On va partir sur l'indimanche. Alors l'indimanche c'est quoi mesdames et messieurs c'est l'émission du dimanche quand il n'y a pas d'événement ou de compétition qui nous permet de devenir champion du monde. Globalement voilà c'est les deux seules raisons qui peuvent faire annuler l'indimanche et on va tester deux jeux indépendants qui sont des succès ou pas. En général c'est pas forcément des oméga giga succès, on essaye plutôt d'aller chercher quelque chose qui sort un petit peu des sentiers battus. Et parfois on a des bangers, parfois on a des découvertes intrigantes mais pas forcément des jeux qui plaisent à tout le monde. On peut aller même chercher des jeux de niche effectivement, donc des jeux de chiens bien sûr. Et on va pouvoir aller découvrir le premier jeu. Alors l'avantage c'est que je vous ai fait une petite vidéo, enfin on vous a fait une petite vidéo, présentant ces deux jeux vidéo mesdames et messieurs. Donc c'est parti pour la première vidéo, un jeu qui a été fait par une seule personne et qui était assez intriguant. Donc je vous montre la vidéo, on en parle après, à tout de suite. Chasing the Unseen est un jeu d'aventure développé et édité par Strange Shift Studio. Derrière ce nom se cache en réalité le développeur canadien Mathieu Fiorelli qui se spécialise dans les FX de monstres et a un intérêt tout particulier pour les déformations. Tout étant solo sur le projet, voulant communiquer sa passion pour le jeu vidéo et susciter l'émerveillement auprès des joueurs qui s'aventureront dans son univers. Vous y incarnez un garçon livré à lui-même dans un monde onirique qui doit trouver ce qu'il recherche. Entièrement centré sur l'exploration et l'escalade de créatures colossales, le titre vous plonge dans des tableaux abstraits et propose des environnements mystérieux. Vous pouvez courir, sauter, vous accrocher, escalader et disposer aussi d'une petite toile vous permettant de flotter dans les airs en cas de chute. L'ensemble des niveaux combine de la géométrie fractale et d'autres techniques de 3D et animation pour créer des niveaux labyrinthiques suscitant le gigantisme. C'est à vous qu'il conviendra de trouver comment vous frayez un chemin et avancez vers l'issue de votre quête. Aussi bien fait pour impressionner que de faire planer, le jeu se veut être une sorte d'expérience introspective visant le juste équilibre entre le contemplatif au gameplay serein et les segments plus ardus nécessitant un peu de maîtrise. Nul ne sait ce qui vous attend au bout du chemin mais arriverez-vous seulement à atteindre la fin de ce rêve éveillé. J'avoue que quand on avait sélectionné le jeu et qu'on s'est dit qu'on allait le faire, c'était avec Dash. On n'avait pas vraiment vu les évaluations et d'ailleurs elles n'étaient pas sorties, ça n'avait pas commencé. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est dit qu'on allait y aller quand même. C'est vrai que le jeu est noté en moyen et je ne sais pas trop, je n'ai pas trop regardé pourquoi le jeu était noté comme ça. Par contre c'est vrai qu'il y a du volume. Sur ce jeu on a du volume BOOM ! Très colossal on va dire. Et je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Ah merde, il faut que j'actualise le truc. Donc je rappelle évidemment, après on aura un deuxième jeu et là on va découvrir ce jeu. Effectivement il a une... pas très fort mon micro. Ah ouais, je peux monter un petit peu, je peux monter mais pas trop. Il ne faut pas trop que je vous explose non plus les oreilles, il faut entendre le jeu, ça c'est bien. Et je vous rappelle qu'on a un deuxième jeu qui arrivera dans à peu près deux heures. Le but c'est de tester environ deux heures le jeu et de voir de quel bois il se chauffe bien sûr. Et le jeu est trop fort. Alors attendez, attendez, parce qu'on est dans un jeu qui a l'air assez contemplatif, immersif, etc. Ça fera penser peut-être à Journey mais je pense en un peu plus contemplatif. Et le jeu nous dit, clavier-souris c'est bien mais une manette c'est mieux. Alors je suis d'accord mais la manette, moi elle arrive avec un convoi qui arrive demain. Donc je ne l'ai pas tout de suite et ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave, donc là ce sera souris-clavier, là, maintenant, tout de suite. Au niveau des paramètres, qu'est-ce qu'on a ? Synchro-vertical évidemment. On a la langue en français, les raccourcis, bon, si on doit mettre en anglais, on mettra en anglais. Qualité du feuillage, épique, bien sûr. Ce n'est pas mon ordinateur, peut-être tout va planter, j'en ai aucune idée. En tout cas, on peut se lancer dans une nouvelle partie. Vous essayez de vous concentrer mais votre esprit ne cesse de s'égarer. Un sentiment de désorientation totale vous envahit, vous laissant égarer et confus. Vous sentez que vous devez retrouver votre chemin et vous éveiller. Il vous faut maintenant trouver votre chemin, d'une manière ou d'une autre. M'emmerde, M'emmerde Manu derrière. Alors comment on fait ? Ok, alors attendez, attendez, je vais quand même encore baisser le son. C'est vrai que c'est encore un peu fort, le gros bong là. Je vais changer aussi la catégorie du stream, histoire que vous puissiez avoir le jeu direct. Wow, directement. Alors je pense que ça va être vraiment, moi je voulais un petit jeu calme pour commencer cette soirée. Je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas, ça change. Chasing the Unseen. Voilà, c'est pas mal. Et on changera aux alentours de 21h, 21h10, un truc comme ça. Volume très bien, casse par la tête. Alors je ne sais pas si le jeu est raciste, je pense que oui. Est-ce qu'on a le clavier anglais installé ici ? Je ne crois pas. Donc on va peut-être rebinder si on peut. Sinon si on ne peut pas rebinder. Si. Eh bien tant pis si. Wazd, mouvement du personnage. C'est de QSD, superbe. Alors par contre le truc c'est que Wazd, du coup on va rebinder ça. Voilà, tu imagines. D'accord, d'accord. Sensibilité de la caméra, on va voir. Voilà, super. Appuyez sur E pour sauvegarder. Ça ne marche pas. Dommage. Super bidé comme moyen de changer de bind. Ouais, ouais, ouais. Ah oui mais sauvegarder, ah dans un petit pylône comme ça. Dans un, comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. C'est des trucs en montagne là pour quand il fait trop de neige. Il faut absolument, il faut absolument que je... Il faut absolument que je baisse un peu le son du jeu. Encore hein. Bouton pour bail dans Azerti. Ouais je l'ai fait, je l'ai fait. Un kern. Ouais c'est un kern mais en montagne aussi ça s'appelle comme ça. Quand la neige elle dépasse là pour repérer son chemin. Ouais je ne sais pas. Ouais les musiques ça a l'air pas mal. Bon alors on y va. Hop là. Vous pouvez grimper sur certaines choses dans le monde. Pour essayer de grimper, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncée. Une fois que vous grimpez, appuyez sur la barre d'espace pour sauter de l'arbre de la plateforme suivante. J'ai rien lu, je recommence. Vous pouvez grimper sur certaines choses dans le monde. Pour essayer de grimper, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncée. D'accord. Une fois que vous grimpez, appuyez sur la barre d'espace. Ah d'accord, si je lâche ça, ok. Et donc là, espace. Ouh là là. Euh... Ah ouais ? Attends, attends, attends. Saute ! Ok. Clique droit c'est quoi ? On s'en fout. Utilisez les points de contrôle pour sauvegarder votre progression. Donc je fais E. Et là, vous ne voyez pas, mais en bas à droite, il y a un petit truc qui dit que je sauvegarde. Le jeu est encore trop fort. Oh, mais parce qu'il faut bien que l'on entendre un petit peu. Mais c'est vrai que là, on a à peine une musique d'ambiance. Si d'un coup, ça s'enflamme, je pense qu'on va avoir des vrais soucis. Donc il ne faut pas déconner. Il ne faut pas déconner, il faut être... Le jeu est en 180p ? Ah ouais ? Non, pas trop. Vous pouvez revenir au dernier point de contrôle. On a maintenant Z si vous êtes bloqué. Essayez maintenant. Donc W en réalité, c'est ça ? Tout à fait, W, pas Z. Est-ce qu'on peut sprinter ? Ah non, on est deux bases en sprint et on peut marcher avec la touche majuscule. Ok, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de brouillard. On a beaucoup de brouillard. Lorsque vous vous approchez de quelque chose que vous pouvez escalader, la jauge d'endurance apparaît. Pendant que vous grimpez, suivez-la pour savoir combien d'endurance il vous reste avant de tomber. Mais genre là, est-ce que je peux lâcher ? Ouais. Oh ! Surveillez-la pour voir combien d'endurance il vous reste avant de tomber. Reposez-vous pour reconstituer votre endurance. Je saute sur le poulpe ! On rappelle qu'on dit un tentacule, bien sûr. Évidemment. Pieuvre. Plutôt une pieuvre. Ce n'est pas vraiment un poulpe. Plutôt une pieuvre, attention. Un tentacule, bien sûr. Impossible de faire l'erreur après tout ce temps. Tête bestiole, je tue ! Je ne crois pas que ça va être trop l'ambiance. Je ne crois pas que ça va être trop l'ambiance de tuer. On est plutôt dans l'introspection, mesdames et messieurs. On va chercher son chemin sur le saut... La bestiole ! J'ai ici ! J'ai fait une chute ! Ah, mais il y a des dégâts de chute ? Alors, il n'y a pas l'air d'avoir des dégâts de chute, mais quand on chute, on a l'air de mettre un peu de temps à se relever. C'est quoi ce truc là-bas ? Ça m'a tout l'air d'être un... Un tapir, quelque chose comme ça. Ok. Bon, ça a l'air d'être par là, on va voir. Je suis en full bunny hop. Cheville cassée. Oh non, 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 ça ne va pas recommencer. Ça ne va pas recommencer, les chevilles cassées, là. Quand on fait des chutes trop hautes, là, suivant les jeux. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Appuyez sur le bouton gauche pour capturer. Les petites créatures poilues qui courent dans tous les sens sont à l'image de votre esprit. Agité et turbulente. Cependant, lorsque vous en capturez une, votre esprit commence à se calmer. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander ce que serait de les attraper toutes. Oui. Oui. Oh non, je vais tomber. Alors, qu'est-ce qui se passe si on tombe ? On va au point de contrôle, je le sais déjà, en fait. Pas besoin d'essayer. Attrapez-les tous. Donc, bien sûr, les collectibles. Bien sûr, les collectibles qui apaisent mon esprit. Ça fait quand même... Mais c'est vrai que... C'est vrai qu'effectivement, amasser des collectibles peut apaiser l'esprit. Mais voir trop de collectibles peut embrouiller l'esprit, au contraire. Ah, mais il y a toujours... Ah non, d'accord, le poulpe, ce n'est pas l'endroit d'où je viens, forcément. Ça, c'est une espèce de branche de main. Branche-main. Une branche-main, il y a des cuts de partout, bien sûr. On verra, on verra au niveau du speedrun du jeu. Mais comme je vous dis, on commence par un jeu un petit peu calme. Voilà, aujourd'hui, le speedrun du jeu. Évidemment. Un embranche-main. Hop ! Non. Je n'ai pas réussi. Attendez, je prends la traje. Oh ! Ça ne marche pas ? Il faut que je sois plus près, c'est ça ? Ok, je suis en full bunny hopping. Oui, 2 sur 50. Appuyez sur Q pour avoir un indice de où aller. Le chemin pour y parvenir pourrait ne pas se dérouler en ligne droite. Par exemple, si je fais ça... Ah, d'accord. On me dit d'aller là-bas. Mais j'y vais, je suis un homme simple. Est-ce qu'on nous dit d'aller là-bas, donc on va à l'opposé ? Peut-être. Peut-être, peut-être. Le saut du cheval. La branche de l'arbre. Est-ce qu'en haut de la racine nous attend l'où grandir ? Ah, j'aime bien les gens qui ont suivi. L'où grandir. Attends, quoi ? Je tombe, là ? Oh non. Je tombe vraiment ? On ne peut pas monter plus haut ? Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Ok, ok. Non ? Bon, allez, d'accord, c'est non. Là, je me casse la cheville. Ah ouais ! Oh, il n'a pas l'air de... Barre d'espace pour vous relever. Mais c'est étonnant parce que... En fait, il est immortel. Enfin, il a l'air immortel en tout cas. Mais quand il tombe, il fait comme s'il avait de la souffrance. C'est étonnant. Ou alors, c'est comme un... Peut-être un X-Men. Genre, il se fait extrêmement mal, mais il régénère très vite. Peut-être, c'est ça. Tu arrives à contrôler le perso pendant le ragdoll ? Un peu, j'ai l'impression. Immortel, pas invincible. Eh oui, c'est ça. Eh oui, c'est ça, c'est ça. Vous préféreriez être immortel ou invincible dans le chat ? Immortel ou invincible ? Grande question. Aucun des deux ? Pendant combien de temps ? Immortel, pendant combien de temps ? Je comprends, je comprends. Immortel, je dirais. Invincible. Immersible. T'es déjà immersible un peu. Il suffit de ne plus trop respirer, te mettre en boule, de te souffler quand t'es dans l'eau. T'es un peu immersible. Non, ça c'est submersible. C'est quoi, immersible ? Immortel pour spam, le mémorayot. Non, mais on s'emmerderait en étant immortel ou invincible. Les deux, d'ailleurs. Immortel, le soleil explose, t'es dans l'espace jusqu'à l'infini, l'horreur. Putain, voilà. Ça, c'est des sages paroles, ça. J'aime bien quand vous écrivez des trucs comme ça. Pensez-y, parce que là, ça vous fait plaisir vite fait. Mais c'est pas juste que vous doublez votre durée de vie et vous avez un peu plus de temps d'être immortel, tu vois. C'est... C'est finito. C'est finito la mort. Bizarre de dire ça. Finito la mort. Non, c'est chiant. Immortel, c'est ne meurt pas de cause commune. Ouais. Il faudrait choisir l'âge. Il faudrait créer le perso, tu vois. Dors. Dors. Je sens quand même bien s'amuser sur ce jeu-là. Je pense que ça va discuter tranquillement. On va monter sans rien comprendre à ce qu'on fait. On va récolter des capybaras, là. Je suis déjà à quatre. C'est des capybaras, on est d'accord. On est tous d'accord avec ça, maintenant. Pas besoin de se mentir entre nous, là. On peut se dire la vérité. Je pense que ce sont des capybaras. Et là, si je vais... Enfin, il y a un truc. J'y vais. Ah. Si vous mourez, une pierre sera utilisée pour réapparaître à votre dernier emplacement. Si vous n'avez plus de pierre, vous retournerez au dernier point de contrôle. Mais là, je ne suis pas mort, là. Ah, OK. Soulève son troisième titre ! Mais attends, mais je ne comprends pas. Merci pour les trois ans de sub, au fait. Oh, non. Mais là, par contre, c'est la fin. C'est-à-dire que... Ouais. Là, maintenant que je suis là... C'est ce que j'ai ramassé, les pierres, je pense. Maintenant que je suis là... Bah, on va bien... Ouais. On va bien rien faire, hein. OK, OK. Test. OK. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, mais est-ce que je vais réapparaître à ce temps- OK, on va avoir un gros problème, du coup. Après... Attendez, attendez. Je pense qu'en allant... Si on peut aller sur cette structure, je pense qu'on peut aller en bas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Ah, par contre, est-ce qu'on peut aller là, quoi ? Mais peut-être que j'ai raté le saut, mais il est faisable ! Géronimo ! Oh, c'est mieux. Non, c'est pas mieux, c'est de la merde. T'as pas un planeur ? Non, j'ai rien. En fait, je l'ai plus tard, je pense. Mais là, je l'ai pas encore. Non, mais c'est pas grave, il faut que je dépense toutes mes pierres, et puis ciao. Le softlock. Je pense pas. Quoi, W ? Mais non, pas W. Non, mais je veux utiliser toutes mes pierres. Il a oublié le tuto. Mais je veux pas aller au point de contrôle. Bon, de toute façon... Là, si on dépense toutes nos pierres, ça va nous emmener au point de contrôle. Donc peut-être qu'on devrait le faire. Mais je voulais pas, je voulais tenter un saut. J'ai plus d'ambition que ça, mesdames et messieurs. Je suis pas en mode, je suis coincé, donc ciao. On me dit d'aller à l'opposé de là où je suis, globalement. Alors, les pierres. Mais c'était où ? J'étais où, là ? Ah ouais, j'étais là, ok. Bon, ça va, je pensais que tu... Je peux passer par là. Si ? Je peux passer par là ? Ah oui, mais il y a un trou, là. Je peux grimper. Alors, on peut pas tout grimper. Genre là, par exemple, ce mur-là qui est là, tu vois, tout lisse. Je peux pas le grimper. Bon, je peux marcher dessus, mais... Genre ça, ça, je peux pas escalader. Il faut que ce soit vraiment... Les surfaces agrippables ont l'air d'être vraiment différentes par rapport au reste. Bon, relève-toi, c'est bon, là. Ah, il boite. Non, c'est bon. Oh non. On va se cacher la cheville dans un jeu où on fait que sauter. C'est bon. Ouais, je vais aller en face. Ah, peut-être pas. Ah si, ok. Et là, je vais où ? Ah ouais, il faut aller en haut. Mais j'ai pas trop envie d'aller en haut, moi. Oula, tu surfes ? MapSurf, CS. Allez, resaute, là. Ce serait énorme. Oh non. Ok. Bon, bah, je vais escalader, alors. Je sais pas combien de temps dure le jeu. J'ai aucune idée de la durée de vie. Aucune idée de... Comment ça se découvre au fil du temps, etc. Je sais pas si il est sur How Long To Beat. J'avoue que je suis pas allé voir. J'ai trouvé que le côté un petit peu onirique et différent du jeu par rapport à ce qu'on fait d'habitude. C'était intéressant. Ah ouais ! Ok, là, on peut monter comme ça. Ok, j'aime bien. Là, on peut monter comme ça. Et là, on va aller là, je suppose. Oh, il y a un capybara. Ah non, c'est un checkpoint. J'achète. Hop. Alors, il y a une petite animation. Peut-être que je devrais bouger ma cam, quand même. Pas de data sur How Long To Beat. Ouais, je pense qu'il a pas énormément de joueurs, le jeu. C'est aussi pour ça que j'aime bien faire des petits jeux de temps en temps. Qui ont un peu moins de data de joueurs, même sur Steam ou même How Long To Beat. Pourquoi il y a un champignon, là ? Est-ce que ça s'escalade ? Non, ça ne s'escalade pas. Est-ce que c'est un bumper, vous croyez ? Je vais tenter d'y aller. Oh oui ! Ok, est-ce que c'est un bumper ? Est-ce un bumper ? On ne saura jamais, dommage. Par où il faut aller ? Par là-bas. Mais c'est peut-être pas en ligne. Relève-toi. C'est peut-être pas en ligne. Alors, on ne peut pas zoomer ou dézoomer. On ne peut absolument rien faire. Regardez. Vous savez qui c'est ? Ben, moi non plus. Voilà, allez, hop. Ah, en tout cas, c'est un être doté de rire. Ok, on va passer par là. Merde, 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 merde. C'est bon, c'est bon. Tout va bien ? Un être doté d'un rire. Ok, c'est par ici, non ? Pas du tout. Je suis bloqué. Où suis-je ? Où suis-je ? Ouais, il dit d'aller par là, mais vas-y. C'est pas par là du tout, non ? C'était Kerchak. Exactement. Exactement. Putain, comment vous savez quoi ? Euh... Non mais sinon, j'ai une idée de fou. Je retourne là-bas. Là, en plus, il y a un capybara. En fait, c'était pas par là, en fait. Ça n'a jamais été par là, en réalité. Il dit, oh là 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 là. Ça n'a jamais été par là, je crois. La bonne mine, Manu. Vous trouvez ? J'ai reçu le Woody. Oh, j'ai une noire mandatorie. Quel banger. Bien sûr, quel banger. Tu doutais avant de le recevoir ? Ça veut dire quoi, ça ? Bon, on doit le prendre, ça. T'alors, je suis allé au bout de ce truc, c'est ça ? Je crois, je ne suis pas sûr. Oh là, je vais devoir me souvenir par où je suis allé. Ça, c'est infaisable. Est-ce que ce n'est pas là, à droite ? Non, ce n'est pas à droite. J'en viens de là. Et là, vous voyez, on peut peut-être monter en bas. Enfin, monter en bas, je sais. Regardez, il n'y a pas un petit chemin pour monter sur l'espèce de grosse plateforme ? Je pense que si. À mon avis, je saute. Et là, on verra s'il y a des vrais dégâts de chute. Oui ! En quoi ? Il y a des dégâts de chute ! C'est scandaleux. Mais il y a des dégâts de chute à quel point ? C'est-à-dire que si je chill, si je suis un peu en chill comme ça, là. Voilà. Et là, je suis en mode... Ok. Ouais, ok. Et quand tu passes en ragdoll, j'ai l'impression que tout ce que tu fais ensuite, ça cancel. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien, ça m'a l'air bien. Je vais essayer de monter ici, là. Je peux monter, là ? Ouais, je peux monter. Ça, ça m'arrange, il y a un capybara au bout de cette... Au bout de cette falaises. Il y en a combien, on a dit ? Je crois qu'il y en a plein, hein. On vient pas de là ? Alors, on vient de là, mais d'en bas. On vient pas de là où je suis exactement en haut. Il y en a 50 ? Euh, 50, 50. Paf, 6 sur 50. Ok. Et là, je pourrais retourner en bas. En plus, il y a une pierre. Ah non, mais je vais mourir de chute. Mais comment gérer ? Comment gérer ta gueule ? Euh, pardon, excusez-moi, je parle à un voisin. Comment on va faire, là ? Oh non ! Oh, c'est bon. Je crois que j'avais glissé. Est-ce que je retourne là-bas ? En plus, on me dit d'aller là-bas. Ça a l'air très clair. Ça a l'air vraiment très clair. Tu meurs pas de chute ? Ben, on meurt de chute si c'est vraiment très haut. Genre là, je meurs de chute, je pense. Mais, je tomberai sur les pierres. Donc, c'est worse, je les ai eues. J'en ai qu'une ! Non, c'est un mytho. C'est parce qu'il a pas encore incrémenté. Non, non, il a pas incrémenté. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on les a quand même. Il a affiché la pierre. Oh, il y en a d'autres, là. Là, je meurs pas, là. Oui, ça va. Debout, debout ! Debout ! Comment ça, deux ? Parce que j'en ai ramassé qu'une, c'est ça ? Donc, vous voyez le petit kerne en bas à droite, là ? Ouais, vous le voyez. Nice. On le voyait pas tout à l'heure. Mais il me dit quand même de monter. Je n'arrive pas à monter. Je n'arrive qu'à descendre, aux cendres. Là, j'en viens. Je viens de là et après, j'étais monté. Comment j'étais monté ? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je ne me rappelle plus. Ah, ici, voilà. J'étais passé par ici. Après, là, au bout, il y a un truc à escalader. Et après, on y va. Tu en avais deux. Tu es mort. Un plus un. Mais tout à l'heure, on a fait quatre, non ? Enfin, j'en ai ramassé, il me semble, plein d'un coup. Je me demande si ce n'était pas quatre. Pitié, là. On peut trigger l'escalation, l'escalade. Très bien. On n'aura pas assez pour aller tout le temps, aussi. On va voir. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je grid. I'm gridding, guys. Ah, si, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Là, on s'arrête, là. On s'arrête, on se repose. Et là, on va retourner là-bas. Vas-y. Hop là. Ok, par ici, je vais prendre celui-là. Comme le jeu n'a pas l'air d'être linéaire, en effet, tu peux prendre et reprendre les kernes par lesquelles tu es déjà passé. Mais ça donne un côté un petit peu, il faut se souvenir, quoi. Il faut se souvenir par où tu es passée, ce qui est impossible avec moi, évidemment. Je vais commencer à connaître le bug. Ok, là, il y a un truc pour escalader. C'est pas mal. Ok, là, qu'est-ce que c'est que cet endroit-là ? Est-ce que j'ai envie d'aller en dessous ? Vous pouvez toujours revenir au dernier point de contrôle en maintenant Z. Ça, c'est un tonne. Ça, je reconnais, ça. Là, je reconnais. On s'est foutu de ma gueule, là. Là, on est en train de me dire. Bon, du con, si tu ne trouves pas la route, tu n'as qu'à te barrer de là. Tu n'as qu'à te barrer de là. Et là-bas, il y a des cailloux. Je vais aller voir les cailloux, là-bas. Ok, je vais aller voir les cailloux, là-bas. Vas-y, 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 vas-y. Ah, est-ce que c'est un bumper, le champignon ? C'est rien du tout. Mais c'est... Oula, c'est bizarre. Le sol a l'air trop rigide, on va dire. Il a l'air un peu trop rigide. Ok, trois. Mais ça ne me sert à rien d'avoir ces trucs-là. Parce qu'on les ramasse, c'est bien sympa, mais... En vrai, ça ne sert à rien, non ? Je suis hypé pour le jeu, mais après avoir lu les reviews, j'étais moins chaud. Ah ouais ? Alors, qu'est-ce qu'elles disent, les reviews négatives ? Merde, je suis tombé. Hop là. Moi, je ne m'attends à rien en voyant ce genre de jeu. Je ne sais pas, je suis un peu dans le truc... Hop, hop, hop. Ok, si je fais Z maintenant, là ? Hein, je peux ? Enfin, ça ne change rien. De toute façon, qu'on meurt ou qu'on fasse Z, de toute façon, on revient en dernier point de contrôle. Donc, on s'en fout un peu, non ? Tu as fait les quêtes sur Valo ? Je n'ai pas pu faire mes quêtes sur Valo aujourd'hui. Non, je n'ai pas pu. Les quêtes du Game Pass. Après, vous êtes tellement nombreux que c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Quête principale, je vais plutôt aller voir les cailloux. Non, non, mais c'est juste que je ne sais pas comment y aller. En fait, j'avoue, je cherche un moyen de traverser tout. Oh, là ? Peut-être là ? Est-ce qu'on peut monter là ? Ouais, ok, ok. Attends, attends. On peut monter ici ? Non, on ne pourra pas. On ne pourra pas. On tombe. Oh, vous avez vu ce qui s'est passé là ? On a rebondi. Un peu étonnant ça. Impossible de win 2 GR. Mais si, enfin ! C'est en game normal aussi. C'est easy, c'est trop easy, c'est trop easy. Oh, tu es un fou ou quoi ? Impossible de win 2 GR, ça ne va pas. Je n'ai pas dans la Val League là. Si tu meurs, ça consomme une pierre pour te ramener là où tu es tombé. Ouais. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Je saute à gauche. En fait, si on arrive à s'agripper là, c'est gagné. La game est gagnée. Je gagne le jeu si j'arrive à m'agripper là-bas. Il resaute. C'est étonnant ce skin. Alors, on ne peut pas zoomer, mais par contre, avec un jeu de caméra sur les cailloux. Mais il est aveugle ! C'est pour ça qu'il se prend des murs et tout. Eh oui. Enfin, il est aveugle. Non, ce n'est pas qu'il est aveugle, c'est qu'il est aveuglé par le bandeau. Eh oui. Oh. Eh oui, mais pas étonnant. C'est l'avatar. Il s'agit de l'avatar. Il s'agit de l'avatar. Vous avez vu ce truc là ? L'acteur qui croyait faire un casting pour Avatar, le film en 3D, et qui en fait a fait le maître de l'air. En fait, ça s'est bien passé. Je ne sais pas si c'est une vraie news, ça. Ça me paraissait un peu gros quand même. Mais j'ai trouvé ça étonnant. J'ai trouvé ça vraiment étonnant. C'est lunaire. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est vrai, ça ? J'aurais pensé passer le casting pour le film des deux décennies. C'est réel, c'est lui-même qui l'a dit. Ok, ok. Après, ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est étonnant. C'est étonnant, non ? Franchement, je trouve ça étonnant. Enfin, bref. Bon alors, voyons. Je suis coincé, hein ? Je vais mettre une review négative, je pense. Non, je suis coincé, là. Mais en plus, je suis coincé parce que je suis bête. Parce que ce n'est pas du tout procédural, la map. Elle est totalement faite par un humain qui a fait du level design. Donc, je suis coincé. Est-ce que le lave-vaisselle confirme ? Ah oui, la source du lave-vaisselle, très important. Je réapparais au prochain... Pas au prochain, au précédent checkpoint. Bon, je pense que ce n'est pas par là. Essayons une autre route. Mais non, mais j'ai déjà essayé une autre route. En fait, je viens de dire que ce n'est pas par là. Mais en fait, ça me... Ce n'est pas que ça ne peut être que par là. Mais on est quand même passé à un endroit où il y aurait vraiment un cul-de-sac là-bas. Ou alors, on change totalement notre manière d'approcher le truc. On retourne tout en bas. Et on prend une autre route. Peut-être ? Peut-être, peut-être ? C'est vrai, comico. Attends. Là-bas, il y avait un truc pour escalader. Moi, ça m'avait l'air bien de passer par ici. Mais tout est glissant. Et si j'arrive à... Oh ! Est-ce que je peux réussir à... Oh non, 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 non. Est-ce que je peux réussir à agripper un pixel vengeur, là, en mode Worms, là. Genre là, comme ça, là. Et là, je ressaube. Je pense que c'est bien. Tellement envie de backseat. Ah non ! Bon, après, en vrai, si dans une heure et demie, je suis encore coincé ici, peut-être que je demanderai à des gens s'ils ont vu de l'aide. Oh putain ! Ouais, mais là, le problème, c'est que moi, je me connais. Je commence à trouver un... Enfin, pas à trouver un truc, mais une manière horrible de faire un truc qui doit être simple en changeant de lieu ou quoi. Et là, ça avait l'air d'être faisable. Donc, je vais m'entêter à faire ce truc de merde. Et alors qu'il ne faut pas du tout faire ça. Bon, ça m'a quand même l'air un peu chaud. Ça m'a quand même l'air un peu chaud. Dans la présentation, tu parlais d'une toile pour chuter doucement. Ouais, tout à fait. Ouais, il y a un planeur et tout. Mais je pense que je ne l'ai pas encore. En fait, il n'y a pas de touche pour le planeur, etc. Donc, je vais attendre de la voir. Je pense que ça se débloque plus tard. À mon avis. À mon avis, à mon avis. Ouais, il ne faut pas du tout faire ça au vu de l'inclinaison. Ah non, mais alors, s'il y a bien une certitude que j'ai actuellement, c'est qu'il ne faut pas passer par là pour aller à la suite. Par contre, est-ce qu'on ne peut pas passer par là pour y aller quand même ? Alors ça, ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Attends, attends, attends. Non mais attendez, j'essaye encore quoi. Il est 19h30 là. On essaye jusqu'à 23h40. Et si à 23h40, je ne suis pas passé, je trouve un autre chemin. C'est promis. Voilà. Ça vous fait quoi ? Ça vous fait quatre bonnes heures. Quatre bonnes heures pour attendre de réussir ce saut. Et puis nickel. C'est bon, deal ? Spidon, je vais te donner des idées. Non, non, hélas. Oui, non, on y était presque. Dommage. Il faut bien spammer le saut et rester en ligne droite. Mais quand même, en se décalant un petit peu avec la souris, c'est vraiment pas évident. OK ? Dommage. On se rapproche, vous avez vu ? On s'approche du but. Hâte de voir quatre heures de glissade sur une surface. Ouais, bah ouais. Grave que oui. Grave que oui, grave que oui. Il y a un goal. Il faut rester sur l'arête. Ouais, ouais, je sais. Mais en fait, des fois, tu peux pas sauter sur l'arête, donc je me mets un peu sur le côté quand même, tu vois. En restant, tu vois là ? Là, je suis resté sur l'arête, on pouvait pas ressauter. Donc effectivement, oui. Effectivement, oui. Je suis en plein bunny hopping. Pour essayer de passer. Vous voyez là ? Ça m'a exclu. Ça m'a mis à gauche. Enfin, ça m'a kick out. Ça m'a mis sur la gauche alors que je suis resté tout droit en voulant rester sur cette arête. Putain, elle est trop bien faite. Elle est trop bien faite, cette partie de la map, là. On peut pas la glitcher. C'est un truc qui a dû être testé des milliers de fois, c'est sûr et certain, par une équipe QL. Ils ont testé ce passage en boucle. Ils se sont dit, non, non. Méga, faut absolument pas que ça passe. Ou alors vraiment, à la frame près, sur le bloc près. C'est sûr, c'est sûr. Il y a eu un détail apporté précisément ici. Il y a un mur invisible. Ah, je sais pas. Je sais pas. Peut-être, peut-être qu'il y a un mur invisible. Tu peux passer en double satchel. Ouais, c'est possible aussi. Je suis sûr qu'il y a un mur invisible. Je pense que vous êtes sûr de pas grand-chose. Globalement, je pense que vous vous doutez qu'il y a un mur invisible et que vous vous dites, ah ouais, moi, à sa place, j'aurais abandonné parce que je pense qu'il y a un mur invisible. Et ça veut pas dire qu'il n'y en a pas un, encore une fois. Mais je trouve que la conclusion est un peu rapide. Voilà, je trouve que la conclusion est un peu rapide. Regardez Palworld, par exemple. Les gens me disaient qu'il y avait un mur invisible. On est allé voir quand même. Et après, on s'est dit, est-ce qu'il y a un mur invisible qui va jusqu'en haut ? Et on a vu que non. On a vu que non. T'as vu que les tests de Death Must Die ont annoncé la sortie de l'acte 2 en avril ? Ouais, j'ai vu ça. On testera ça, je pense. Alors, pas dans un dimanche. Pas dans un dimanche, évidemment, parce qu'on avait déjà fait le jeu et tout. Mais on ressortira Death Must Die, que j'avais adoré. Un des meilleurs survivals, je trouve, que j'ai testé. Et ça me gaffe, je me casse. Allez. Alors que si ça se trouve, au prochain saut, on aurait réussi. On va totalement changer d'approche, mesdames et messieurs. Le Clip Lee. Le Clip Lee. If I speak, c'est clair, sur Palworld, on en a fait des choses. On en a fait des choses avec Kenny sur Palworld. Je me casse et je vais... 23h40 ? Ouais, ouais, ne s'inquiétez pas. 23h40, je me casse aussi. Et je vais tenter la deuxième approche, c'est-à-dire ne pas du tout passer par là dans un but d'avancer. Oui, il a un peu chuté, c'est vrai. Il a un peu chuté. Voilà, et là, il ne va plus trop en haut en plus. Là, je crois qu'il y avait un autre passage souterrain. Voilà, on va repasser ici. On va retourner là-bas. Mais j'avais un peu l'impression que... Relève-toi ! Non, il faut que j'attende d'être arrêté, parce que là, en fait, je contrôle le Ragdoll. Oh là là ! Bah quoi ? Comment ça, il est mort ? Mais il est fragile, ce personnage ! Il est beaucoup trop fragile. Il a les os de verre. Non, parce qu'en fait, il faut que je m'arrête. Si on contrôle le Ragdoll et on continue d'aller loin avec, j'ai l'impression qu'il cumule des dégâts. Et qu'il finit de... Peu-au-fé-komarovski. Oh le bâtard ! Et j'ai l'impression qu'il continue de faire des... Des grosses roulades comme ça. Ah ! Troisième pierre, je ne sais pas pourquoi. Je peux aller là-bas ? Non, là, c'est sûr que... Oh, attendez ! Attends, attends, attends ! Hop ! Et là, R contrôle à droite. Non ! C'est la fin. Oh, je ne suis pas mort ! C'est un miracle ! C'est un miracle, ça veut dire que je vais pouvoir aller à l'étage d'en-dessous. Oh non ! Ok, j'ai cru que j'avais raté. J'ai cru que j'avais raté. Ok, pas mal. Hop là ! C'est sûr que c'est comme ça qu'il fallait faire. À 100%. Bon, il faut monter, bien sûr, on ne peut pas monter. Voilà, ça, c'est un tas de cailloux. Bon, je suis à 4, mais je crois que j'étais quoi, à 2 ? Non, je n'en sais rien. Je ne sais plus à combien j'étais. Ok, et là, je suis en bas, mais il faut que je monte. Sauf que je ne peux pas monter ici, donc... Bah donc, donc merde, donc peur. Il n'y a qu'un seul endroit où on peut monter, c'est là-bas. C'est là où j'étais, à moins qu'on monte par là-bas. Mais là, ça commence à faire beaucoup en termes de détour, non ? Vous ne trouvez pas que c'est beaucoup quand même ? Parce que sinon, je passe par là, je monte, into ! Je passe là-bas. Il veut vraiment que j'aille là-bas. Il veut que j'aille tout droit sur cette plateforme-là. Mais c'est impossible. Non, c'est impossible. Bon, alors, vas-y. De toute façon, j'ai encore mon... Comment dire ? Mon checkpoint qui est à l'endroit où j'étais de base avant de faire mon détour. Donc, je peux quand même prendre mon temps. Pourquoi il y a plein de bonus en bas alors qu'on me demande de monter ? Ça, ça me... Genre là, le tas de cailloux en bas, là. Ça me tilte, ça. Je tilte, là. Je tilte, je tilte. C'est quoi la touche pour la fusée ? Ouais, c'est clair. Ah ouais, donc non. Là, on ne va pas descendre là. On ne peut pas aller de l'autre côté. On ne peut pas aller à gauche. On n'a pas le planeur. Enfin, pas encore, en tout cas. Et là, il me dit bien d'aller en haut ? Ah ouais, il me dit bien d'aller là. C'est très clair. C'est très, très clair là où il faut aller. Par contre, comment y aller, ce n'est pas clair du tout. Mais là, c'est bon. Je te demande d'aller en haut. Ouais, ouais, ouais. Je monte. Ça y est. Oh, un capybara. Viens ici. Voilà, 7 sur 50. Il m'emmenait dans le vide. Si je l'avais trop suivi, je serais dead à l'heure qu'il est. Voilà. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on se dit qu'on fait retour checkpoint ? Peut-être. Je ne sais pas. À moins qu'il y ait un autre... J'essaye d'avancer. Ce n'est pas Génocide de Capybara ? Je le... Comment dire ? Je les capture. Je ne les tue pas du tout. Voilà. On dirait une génération aléatoire de grotte d'Astronir où tu ne peux pas aller en haut sauf en creusant, mais là, tu ne peux pas creuser. Mais non, je ne pense pas que ce soit procédural ou génération aléatoire. À mon avis, ce n'est pas du tout le cas. Ça n'a pas l'air d'être le... Le délire. Ok, d'accord. Ouais, il faut aller là-bas. Je comprends bien, ouais. Mais pour monter, franchement, il n'y a qu'une voix. Allez, je retourne au checkpoint. Je retourne au checkpoint. Là, on est à peu près au bon niveau. Mais en plus, il y a un checkpoint et tout. Sinon, il servira à quoi ce checkpoint ? À moins que... Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi on peut continuer de monter sur cet arbre ici ? Pour rien. Pour faire, probablement. Vraiment pour rien du tout. Ouais, d'accord. Ouais, ok, ok. Je saute dans le ciel, là. Je saute dans le vide. Ouais, ouais. En plus, il y avait une branche pour s'accrocher là-bas. C'est trop stylé, par contre, les mouvements quand tu es dessus, là. Non, non, mais c'est par là, c'est sûr. Après, comment ? Je ne sais pas. Mais là, on a un cairne de sauvegarde. L'arbre pangolin. J'utilise ça pour les écailles. Non, mais là, c'est sûr que c'est par là. C'est sûr que c'est par là. Je ne vois pas d'autres issues. Surtout que... Même les branches sont tentaculaires. Surtout que là, on peut escalader. Mais je n'ai pas la portée d'aller chercher ce bout d'écorce. Mais c'est vraiment ici qu'on a envie d'aller, pardon. Pas c'est vraiment envie qu'on a envie d'aller. Voilà. Là, je ne peux pas sauter. Si je tombe, je ne peux pas revenir. C'est une catastrophe. Je ne pense pas que le chemin soit en ligne droite. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour changer. À moins que champignon. Mais après. Et après le champignon. Après le champignon. Après le champignon, rien. Rien du tout. Ah, il y a mon ombre, mais pas celle du champignon. Tranquille. On ne va pas lui en tenir rigueur. Je pense qu'on va devoir repartir sur... Non, ça ne bounce pas, le champignon. J'ai envie de péter mon clavier. Pète le, mec. En vrai, pète ton clavier, là. Je pense que c'est hyper efficace. À moins de... Est-ce que je n'ai pas vu un truc dans cette grotte à un moment donné ? Parce que bon. Là, c'est vrai que cette grotte, c'était totalement un cul de sac. On avait l'impression. De l'autre côté, en bas. Le problème en allant en bas, c'est que... Si je vais trop bas, je ne pourrais pas remonter. Mais on pourrait aller peut-être ici. Bon après, au pire, je pourrais remonter avec le checkpoint. Mais c'est vrai que c'est chaud. Il faudrait aller là-dedans, à l'intérieur de ce truc-là. Est-ce que ça me donnerait... Plus de... Mais non, là, je suis au même endroit, là. Je suis au même endroit, mais un niveau plus bas, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je suis au même endroit, un niveau plus bas. Donc ça, ça ne sert à rien. Là, en dessous, on a des trucs. Mais on est déjà allé en dessous. On a vu que ça ne pouvait pas nous faire monter in fine la boucle. Non, je visite des nouveaux endroits quand même. Mais qui m'emmènent dans des endroits que je sais pas utiles pour ma quête. La vie négative, Jean-Py n'a pas d'ombre. Come on. Come on. C'est un truc qu'on pouvait escalader là-bas, là ? Ah oui, mais ça, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu tout à l'heure. Tiens, il descend, là. Ah, peut-être que je dois aller par là, finalement. Parce qu'il monte, mais après, il redescend. Hop là. Tiens, si jamais c'était par là ? Et si, en fait, c'était pas aussi haut que ce qu'on voulait aller tout à l'heure ? Bon, relève-toi. Ça m'a tout l'air d'être par là. Et j'ai été naïf de croire que parce qu'il partait en haut, il ne redescendait pas. J'ai l'impression que c'est par là qu'on me demande d'aller. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. C'est vrai que vu comme ça, ça a l'air un peu vide. Alors moi, j'ai aucun problème avec les jeux vides. Au contraire, je trouve même qu'on fait trop de jeux avec trop de points d'intérêt qui sont trop remplis aujourd'hui. Bon, je crois qu'on est totalement au bon endroit. Et là, on doit monter à cet endroit-là. Mais alors, en escaladant ce truc, on ne pourra jamais monter. À moins qu'on redescende et qu'on remonte après. Bon, attends, attends, attends. Voyons voir, voyons voir. OK, on veut aller là-bas, j'imagine. Ça, on ne pourra pas. Jamais de la vie. Donc, est-ce qu'on passe dans cette cavité là-bas en bas ? Ah, peut-être qu'il redescend encore. Est-ce qu'il redescend ? Oh, putain, il redescend. Oh là là, on me... On me fait tourner en Rick Boo ? OK, je pars. Je pars dans cette cavité. 100% d'accord, j'adore les jeux vides. Les jeux vides, et oh ! Les jeux vides, oh yeah ! Non, je pense que c'est par là. Si j'étais un level designer, ce serait par là. C'est pas par là. C'était plus haut. Mais, ah oui ! On voit le kern. OK, OK, attends. Attends, là ? Je peux monter, là ? Comment je peux monter là-dessus ? Je peux monter sans l'arbre ? Oui, non. Ah non, je ne peux pas. OK, bon, bah j'y vais. OK, il faut juste traverser. C'est bon, c'est bon. Ça arrive fort. Hop. OK, OK, ça arrive très très fort. Hop là. Et voilà, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et je vide en haut. Ouais. Je crois avoir playtesté ce jeu il y a un ou deux ans. Ah ouais ? Ça date ! Merci, Gory Goats, pour le sub offert. Nous avons cinq cailloux. Et c'est par là que nous allons. En fait, il montre le chemin vers le prochain kern. C'est ça que fait la touche d'indice. Même si ça avait l'air de ne pas être trop linéaire. En fait, peut-être que les kerns, eux, le sont en termes de trajectoire. Il y a un capybara juste là. Oui, je l'ai eu ! Je pensais glisser et tomber. Mais en fait, non. Là, si on tombe ici, on quitte le jeu. Et non, parce qu'on a les checkpoints. Donc ça va. Est-ce qu'on peut s'agripper à ça ? OK. Est-ce qu'on peut passer de l'autre côté avant d'aller tout en haut ? Parce que j'imagine que la finalité, ce sera d'aller tout en haut. Là, je voudrais sauter. J'ai raté, mais c'est l'idée. Ça fait combien de gens streament, à peu près ? Écoute, je ne sais pas. Il y a des datas sur les trackers de Twitch. Mais le problème, c'est que ça ne prend pas en compte tout ce que j'ai fait de 2010 à 2015. Même si je n'ai pas streamé beaucoup de jeux. Parce que c'était beaucoup orienté autour de Starcraft puis LOL. Et wow. Globalement, c'est trois jeux. Donc, difficile à dire en réalité. Mais moins de 1000. Il me semble. On avait vu que la dernière fois sur la soirée du lundi, Minto avait atteint ses 1000 jeux. Et moins de 1000. Moins de 1000, moins de 1000. Le jeu a été révélé le 13 octobre 2022 sur Steam. Ouais, après, il est sorti il n'y a pas si longtemps. Mais ouais, exact. Ok, c'est de l'autre côté. Est-ce qu'on peut passer par là ? Non, il va falloir passer par ici, à mon avis. Ouais, là, ça m'a l'air trop... On doit avoir un capybara par là-bas. Sur ma vie, il y a un capybara là-bas, non ? S'il n'y en a pas un ? Très bizarre. 2000, j'ai dit ? Moins de 1000 ? Ah oui, en moins de 1000, bien sûr. Un jeu qui date de moins de 1000. Ah oui, voilà, il y a un capybara là-bas. Vas-y ! Hop là, le 9ème, sur 50. Putain, par contre, quand tu as toute la map et qu'il t'en manque un... Alors là, bonne chance à toi. Bonne chance à toi et bravo. Je vais escalader le truc là-bas. Ça va être super simple. Ouais, 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 ouais. 428 jeux sur Twitch depuis fin 2016. Ouais, donc à peu près 500 jeux, probablement. À peu près, tu vois. À peu près, à peu près. Ça doit être autour de ça. Difficile de savoir exactement, mais... Ah, c'était en fait par là-haut. Ouais, c'est plus cool quand... Quand les trucs qu'on escalade bougent. J'imagine qu'on verra ça après. Mais là, c'est vrai que c'est pas mal. OK, là, il faut se reposer. Et là, hop, on est refoulendu, on repart. Est-ce que j'ai grid ? Je suis allé trop tôt ? Et du coup, je vais tout perdre ? Non, je pense que ça va. Non, ça va, ça va. Hop là. Tu fais ce format pour rattraper Mintos pour devenir un vrai gamer ? Je faisais ce format que Mintos n'avait même pas streamé de sa vie. Mais non, non. Je ne cherche pas à rattraper Mintos. Alors là... Ce serait impossible. Il faudrait faire le double de ce qu'on a déjà fait. Attends, attends. Un capybara. Mais saute, t'inquiète pas, saute. Hop là, Death from a Bob... Ah non, capturette from a Bob. Il n'est pas mort, il n'est pas mort. Mintos n'était même pas né. C'est vrai qu'il n'était pas né, je me souviens. Je me souviens quand il n'était pas né. Qui se souvient ? Il était genre... Il y avait de la chapelure et tout. C'était un truc de fou quand Mintos n'était pas né. Là-haut ? Ah ouais, comme ça ? Oh là là, c'est chaud. Hop là. OK, ça me va. Et maintenant, on retourne en arrière. Vous vous souvenez ou pas ? La chapelure de Mintos. C'est un truc de fou. Stream de fou, là. Mintos qui se tartine de chapelure, là. Un stream assez... Assez bizarre. Mais voilà, chacun son contenu. Et bon, après, ça plaît, ça plaît pas. OK, on va passer par ici. Là, on n'est plus coincé. On avance tranquillement de manière linéaire. Mais j'aimerais bien voir un peu plus. J'en veux un peu plus. Même si ça me plaît, on discute, on marche. Et on passe par des petits tunnels. On rate probablement des capybaras, ce qui est insupportable, évidemment. Mais c'est pas très grave. C'est couvert de boue se roulant dans la chapelure. Quoi ? Pourquoi de la boue ? Non, non, je crois pas. Pas de la boue. J'ai l'image de Mintos recouvert de chapelure. Les kings de Zera, enfin, bref. Oui, non, mais après, vous avez peut-être pas vu ce live, mais c'est pas grave. Vous pouvez pas tout voir, je comprends. Il y a des lives qui sont là, vous êtes pas là. C'est pas grave. Regardez, on atteint bientôt la fin du jeu, les nuages. Oh ! Là, il n'y a pas un capybara derrière. Putain, le jeu ultra onirique, poétique et tout. Mais moi, j'ai mon mot à côté de moi. On peut pas tout avoir dans la vie. Hop là, il est ici. Envole-moi. Là, je peux tomber à tout le monde, non ? Hop là. Je monte, lui. Je vais jusqu'à sa tête. Je lui crève les yeux. C'est pas vrai, j'ai menti. Il n'y a pas un capybara au milieu des tentacules, au bout ? On rappelle qu'on dit un tentacule, bien sûr. Alors le problème, c'est qu'on peut pas trop se reposer. Enfin, on peut, mais il faut se réagripper juste après. Regarde, hop. Hop. Ok, là, je me repose full. Je sais pas où il va m'emmener. Est-ce qu'il faut que je profite de sa taille pour aller à un endroit où je peux pas aller de base ? Genre, genre je sais pas où. Il a l'air complètement bourrax, en tout cas, le poulpe. Qui est une pieuvre, on rappelle. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il m'emmènerait pas dans un autre monde ? Je vais t'offrir un monde Oh, mais il est une splendeur Oh, la tête, ça a l'air moins stable. Oh, il y a un puits de lumière, là-bas, vous voyez ? En bas, là, vous avez vu ? Moi, j'ai vu. Si vous avez vu, j'ai vu. Je vais mourir. Adieu. C'est la fin. Non ? Ok, c'est pas la fin. Oh, il me dépose. Oh ! Ok. Oh, le puits de lumière, là-bas. Je veux y aller. C'est ça, c'est ça, c'est la fin de ma quête. C'est la fin du jeu. La fin du jeu, c'est là, c'est sûr. Monte ! Saute ! Quoi ? Il va où ? Non ? Non, vas-y. Tu veux pas plutôt genre monter, je pense ? Super, Mamount, vous avez vu ? Ok, là, c'est pas mal. Là, il est un peu chill, il est stabilisé. Il chute à l'infini ? Non, 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 non. Peut-être, j'avoue. Il va où, là ? Bro, bro, il faut remonter, bro. Il m'emmène là où j'ai fait tout pour rien. Il a l'air dead. Il est pas du tout dead, il est... Il est dead ? Attends, mais il va où, là ? Je change de map ? Je vais où, là ? Il va dans l'océan. Adieu. Il va plonger, mort de noyade. Mais il va où ? Ah ouais ? Ah ouais, tu m'emmènes sur cette... Oh ! Oh ! Oh, super ! Plein de capybaras là-dessus ! Je saute ! Atteignez l'île flottante lointaine au premier niveau. Alors là ? Alors là ? Alors là ? Bon, j'attendais que tu repasses, t'inquiète. Parce qu'on va pas avoir un petit problème. Après, on peut aller au checkpoint précédent. Voilà. Je prends les cailloux. J'ai fait le petit au fait. Il fait une boucle. Ouais, c'est sûr, c'est un bus. D'oh ! Raté. Ça avait l'air incroyable comme... Oh non ! Ah non, moi je veux aller au... Je veux aller au checkpoint. Il oule, poulpe. Ça me sert à rien. Il s'est barré, putain. Ok, c'est parti. Pas très stable ce transport aérien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Attendez. Non, non, mais c'était parfait. On a eu une belle phase là. On a eu un bon transport. Non, par contre, ouais, le puits de lumière là-bas là, ça, ça... Ouais, ça, ça m'intéresse ça. C'est pour ça, le truc m'indique encore des checkpoints. En fait, le poulpe, on le prend si on veut. C'est un bonus. C'est un petit bonus. Mais moi, j'aime bien marcher. Il est chill, mon personnage. Il marche tranquille. Il faut attendre qu'il revienne après la journée de taf. Exactement. T'as fait quel donjon pour avoir la monture ? Ah ouais, c'est secret, c'est secret. C'est une monture secrète. Ok. Là, on va aller ici, puis on va remonter. Ouais, j'étais déjà passé par là, je me rappelle. Là, j'avais pas raté ce saut. Hop là, on l'a toujours pas raté. Et on va pouvoir passer là, je suppose. Pour passer ici, puis là. Ah, ici ! J'en viens de là, non ? Est-ce que j'en viens pas ? Là ! Oh putain, j'ai glissé. Ok, non, c'est bon. Ça m'a l'air bien. Par contre, là, on peut plus monter, je pense. On peut plus monter. Qu'est-ce que... Ok. Est-ce que là, on peut y aller par hasard ? Au secours ! Oh non ! Attends ! C'est bon, c'est bon. On revient à l'autre truc. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On revient au prochain caillou. Il y a un capybara en bas. Je dois absolument y aller. De sec, je re... Aïe. Relève-toi, relève-toi. Hop, 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 hop. Ok, 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 hop là, corner. 15 sur 50, c'est bon, non ? Ça va, ça va. Votre destination est à 300 mètres de vol de poulpe. Ouais. On a un moyen de transport assez rapide. Après, un peu de mal à comprendre les horaires et tout. Il faudrait que je consulte la fiche horaire, comme sur les arrêts de bus. Mais bon, au pire, pas grave. Non ! Ok, merci le air control. Mais là, je ne peux pas aller... Ouais, je ne peux pas monter. Moi, je voudrais monter ici. Ouais, je voudrais vraiment monter à cet endroit-là. Peut-être derrière. Ok, il faut encore plus aller derrière, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il fallait encore plus aller derrière. Bon, ça va. Si on n'est pas trop la tête dans le guidon, on peut quand même trouver son chemin. Et c'est là que j'avais recroisé le poulpe, d'ailleurs. C'est ici qu'il était apparu. Voilà. Ah, donc il y a vraiment un pop. Il y a un pop de poulpe. Ok. Il y a vraiment un pop de poulpe. Mais attends, il va venir me chercher, là, non ? Ça veut dire que tout à l'heure, je l'avais agrippé. Attends-moi, j'arrive. Un pop de poulpe. Désolé, mais là, il y a un checkpoint, donc je vais le prendre. Au diable, le poulpe. Désolé, mais aujourd'hui, je vais... Non, c'est une taquerie, c'est une taquerie de glisser comme ça. C'est une taquerie de glisser comme ça. Donc ouais, je voulais me retourner et dire au poulpe, désolé, aujourd'hui, je ne prends pas le transport. Ah, non, pardon. Au diable, monsieur poulpe. Non, mais je n'ai pas fait exprès. Là, je vais dans cet endroit-là, je ne suis pas allé encore. En plus, là-bas, il y a soit un kern, soit un capybara. Donc, bon endroit. Non, mais là-bas, le truc de lumière en bas, là. Ça, par contre, c'est un vrai... C'est un vrai objectif. Et là, il fait sa petite ronde, là, il fait quoi ? Il est où, le poulpe, là ? Ah, d'accord, il s'en bat les couilles. Il s'est barré. Vous pouvez toujours revenir au dernier point de contrôle. Oui, bon, c'est bon. Il y a un capybara à droite. J'y vais, je pense. Tant qu'on les voit, il faut y aller. Après, on ne pourra plus. Après, on ne pourra plus. Trop cher comme moyen de transport, ça coûte la peau des couilles de tentacules. Un tentacule, bien sûr. Un paladin attiré par la lumière. Tout à fait, je suis quelqu'un de simple. Oh ! Il me dit d'aller là-bas. J'ai une vitesse de fou ! Ok. Ah, nous allons au puits de lumière. Nous y allons, nous y allons à ce puits de lumière. Je saute ! Dire... Non ! Non ! Ok, c'est bien. C'est bien de chuter, comme ça, on va réapparaître au truc des cailloux. Avant de chuter. Voilà. Il fallait donc prendre son élan et faire un saut. Parfait. Non. Ok. Là, on va avoir un petit problème de cheville. Mais, hop, on arrête le ragdoll. Il y a totalement un contrôle du perso pendant le ragdoll. Donc, on l'arrête, on le relève. Et après, c'est bon. Quel est le but du jeu ? Euh... Euh... Il faut suivre la lumière bleue. Voilà. Capybara a manqué. Quoi ? Ok, j'y retourne. Donde ? Ah, là-haut, vous voulez dire ? Celui qui était à droite ? Ah non, en bas, là. Oh là là. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Mais est-ce que... Tiens, bonne idée, ça. On va le prendre et on va faire retour au checkpoint pour voir si on l'a encore. Je pense que oui, vu comment il fait le jeu. Mais vérifions quand même. Ouais, on l'a quand même. Donc, c'est vraiment pas un retour en arrière. C'est vraiment un pur point de spawn. Mais c'est pas un backtracking de tout ce qu'on a fait avant. Ok, je crois que c'est pas grave d'aller là. Voilà. Et il y a un checkpoint en bas. Allez, accélère. Zéon ! Ah oui, il y en a un. Il y a un Capybara juste ici. Dès qu'il s'approche d'une falaise, en fait, il tombe pas tout seul. Oh ! Il m'a foncé dessus carrément. Il a compris. Il a compris que j'étais le rassembleur des créatures. OMG, 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 attendez. Il y en a un autre là-bas. Il y en a un autre là-bas. J'y vais. Qu'est-ce qu'il y a ? Les éclairages t'avantagent pas ? Ouais, après, on n'est pas dans une volonté forcément d'avantager. Je vous avoue, j'ai pas pris trop de light. Mon chef Hop est pas là aujourd'hui. C'est énorme. Non, mais moi, je veux pas aller là. Je veux aller au truc. Au puits de lumière. Et là, on est en train de s'en éloigner. Au secours. On est en train de s'en éloigner. Donc, c'est pas possible, non ? Ah, mais je peux pas y aller. Si, par là. Par là, par là. Par là, par là, ici. Ouais, et là ? Ah non, on est déjà trop bas ? Je ne peux pas le croire. Donc, on peut y aller par là, peut-être ? Ah non, même pas. Ah si, non. Oui. Non. Oui. Oh, franchement, je... Je sais pas. Est-ce qu'on saute là-dedans, là ? Mais non, je pourrais jamais remonter. Ah, quoique, avec la petite pente, là. Bon, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Oh non ! Attends, attendez, je contrôle le ragdoll. Hop, on s'arrête. Et là, avec ce truc-là, est-ce qu'on peut pas y aller ? Est-ce qu'on peut pas y arriver ? On va tester. C'est le moment qu'on entend en fond. Ouais, c'est le moment qu'on entend en fond. Mais je suis vraiment désolé pour ce live. Je fais ce que je peux. Je peux pas tout contrôler ici, malheureusement. Ça, ça passe. Je pense que ça passe 100 fois. Il faut juste trouver le bon pixel vengeur, ou la bonne inertie. Mais à mon avis, c'est bon. Non, on va trouver, on va trouver. On entend que lui. Ouais, je sais, je sais. Mais en fait, mon micro, mon micro, en fait, là, je parle dans un casque, mais c'est pas ce micro qui est activé, c'est un micro qui est activé devant lui. Et voilà, c'est pour ça que vous entendez que lui, en fait. Donc, c'est énorme. Hop ! Je peux pas ressauter, c'est dommage. Au moment, il est actuellement pané. Je sais pas, va voir son live. Je peux pas te dire, je peux pas te dire. Bon, il y a un capybara. Il y a un capybara à gauche. Mais je... Est-ce qu'on va vraiment le capturer, celui-là ? Peut-être que ça pourra faire le tour et on pourra avoir le... la possibilité d'aller au puits de lumière. Ouais, je sais. Le tracking, le tracking est excellent. S'il y avait un viseur. On est dessus en permanence. C'est M-Bot sur le capybara. Très bien, nous avons eu le 20e capybara, ce qui est bien. Et en plus, on a l'accès pour avoir le chemin de la lumière. Mais alors ça ? Quel banger, hein ? Ah, mais c'est une souffrière. Qu'est-ce qui se passe ? Si je vais là-dedans, je meurs ? Brûlé ? Par les flammes de Ragnaros ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Fonce ! Oh ! Chargement en cours. Oula ! Euh... Quoi ? Hein ? Oh merde ! Je crois que je vais retourner au début, c'est ça ? Je crois que c'était pas un truc pour choisir le lobby. Oh là là ! En perso, il est défoncé, là. J'arrive ! L'agitation. C'est non. L'agitation, c'est non. J'arrive, 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 j'arrive. Je vais me saisir d'un tentacule ! Ok, Capybara sur le chemin. Mais est-ce que je vais pas préférer escalader ? Je pense que si, hein. Oh là 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 ! Oui ! C'est évidemment ce qu'il fallait faire. J'espère ! Ça a donné envie de le faire en tout cas. Donc là, on est dans un autre niveau, je pense. Slash espère ? Oui, oui, c'est sûr. On va sur la tête. Non, j'ai raté ! Ok, c'est bon. Ouais, champagne, pareil. Juste pareil. Ok, très bien. Le poulpe, c'est l'antagoniste ? Non, pour moi c'est un allié. Est-ce que quand tu montes dans le bus... Oui ! Bon, moi j'ai ma réponse du coup, t'as dit oui. Lorsque vous êtes en l'air, maintenez le bouton droit pour planer. Oh ! Ça y est, on a le... Ça y est, on a le planeur. Super. Donc on est au niveau où on a le planeur. Le jeu fait trop bader. Ouais, un peu, c'est vrai. Bon, l'idée ce serait d'aller tout en haut. Je suppose. Ah, j'ai plus l'indication de là où je dois aller. Mais à mon avis... A mon avis, on va là-haut. Le truc, c'est qu'on a pas assez de... Oula, j'ai fait de la merde là. Oh non ! Oh non ! Oh non, j'étais, je regardais pas. Il faut autre chose. La musique est incroyable. Mais il faudrait que je monte un peu le son du jeu. Parce que là, c'est un peu faible. Un peu faible. Est-ce que je vais là ? Ouais, je pense que je vais là. Je vais ici, je vais ici. Laisse-moi, laisse-moi passer Non, j'ai pas pu y aller Peut-être qu'il va plus haut encore S'il m'emmène encore plus haut, franchement Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas Pourquoi pas Ok, ok, ok Ok, vas-y Euh, monte Je sens qu'il va monter C'est pas vachement en haut là Ouais si un peu mais, oh non il redescend Moi je voulais aller tout en haut, dernières étapes là-haut Peut-être qu'il ne faut pas trop que je grille Et que le poulpe, il ne peut de toute façon pas m'emmener Sur les hauteurs de fond Ouais là c'était clairement un stop Si je voulais m'arrêter à cet endroit là Est-ce que je m'arrête pas à cet endroit là ? Ah mais non, après je serais coincé là-bas Regardez à droite là, il n'y a plus rien Qu'est-ce qu'il se passe là-bas là ? Ouais non, je pense à mon avis c'est bon A mon avis c'est bon et Et on continue, on attend Je pense pas qu'on ait fait la boucle complète De toute façon, est-ce que c'est vraiment une boucle ? Il y a un oiseau blanc là Il tombe sur place Ah ouais, il veut vraiment que je m'arrête Dis donc ! Je suis où là ? Je suis là Oh putain Il voulait m'expulser sur place Il tourne en rond Ouais mais attends, il repart là Il recule ou il avance ? Je sais pas, je sais pas Laissez-le tranquille Mais il a vraiment l'air de vouloir me déposer ici J'en vais, dégage Mais le truc c'est que là-bas je serais coincé Ah cela dit Je dis ça Mais maintenant qu'on a le planeur On sera beaucoup moins coincé globalement Ouais il veut vraiment que j'aille là Ok bon allez Il y a une autre jauge d'endurance pour le planeur Qui est une barre bleue Enfin un rond bleu Alors que normalement on a un rond vert pour l'endurance Et du coup là On peut faire des trucs comme ça Ah c'est un peu bas C'est un peu bas Ok, enfin c'est un peu haut Très bien Bon ça va débloquer en vrai beaucoup de choses On va quand même prendre le cairn Il a voulu me déposer ici Et là il veut qu'on aille où ? Oh il veut qu'on aille si haut Mais attends mais Ah ouais parce qu'il faut que je me dépose là-bas De toute façon il tourne en rond donc allons-y Mais c'est vrai qu'il y a un petit capybara à récolter là Oh merde Dis ici J'ai voulu le brain J'ai voulu le turn Il revient le poule plat Il refait son tour Il refait son tour globalement Oh là 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 La capture, la capture approche La capture est Il y en a un autre 1 sur 45 Oh putain il y en a plusieurs Et oui parce que c'est un autre monde C'est un autre monde Très bien 2 sur 45 Bah c'est pas brillant On va Il veut vraiment que je monte le truc Donc on va monter Tout simplement Géronimo Ok Ouais mais ça va le faire Ça va le faire Ça va le faire On va Essayer d'aller tout là-haut Voilà ici C'est clairement ici qu'il veut que je me fasse déposer Va te faire déposer Je vois rien Cool j'ai pas vu et du coup je me suis mal accroché Bon attends est-ce qu'on peut faire ça Et là hop Ouais c'est bien Bon j'ai raté et on va attendre qu'il repasse J'aurais dû attendre d'être plus haut J'ai un peu grid parce que je connaissais pas sa trajectoire exact Très dramatique cette pieuvre Non on a forcément de la musique Quand il arrive Est-ce que je peux retourner sur la tête Je retourne sur la tête J'y vais tout de suite Capybara 100% Ouais après Faut voir en terme d'exé Faut voir si plusieurs runs aussi Qu'est-ce que cette histoire de rongeur je pige rien Rien il y a des capybaras à ramasser c'est tout Ce sont les collectibles Ce sont les collectibles du jeu Mais c'est vrai qu'on a pas l'indication De pourquoi il faut les sauver Après dans ce genre de jeu vous avez toujours des explications Externes Ok 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 ça me parait bien En plus on a un capybara là bas Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant Est-ce qu'il va me pousser Non c'est bon Ça a l'air chill Ça a l'air tout à fait Ça a l'air tout à fait bien Donc ce que je vais faire C'est que là hop on va prendre ça Je l'ai pas pris Voilà là je l'ai pris Ensuite capybara dans cette direction Il y en a un en bas et tout Il y en a partout Voilà 3 sur 45 Bon après 45 c'est vraiment beaucoup Je sais pas pourquoi ça a ce bruit de fou Ah oups j'avais fait le planeur mais ça n'a pas suffit Maintenant la question c'est Est-ce que si on retourne dans le monde 1 on aura le planeur Impossible de le savoir J'ai vu un autre capybara mais je sais pas où Ah oui là Hop là Ok super Il y en avait à la pelle Il y en avait un nombre là Nombre de capybara au mètre carré Est-ce qu'on peut monter ça ? Ouais on peut monter ça Là au bout il y a plein de trucs mais on s'en fout En fait il faut trouver la fin du niveau C'est un peu ça le L'idée de chaque niveau c'est d'en trouver sa fin Mais aussi de l'atteindre Mais dans un premier temps de De la trouver déjà Parce qu'on a mis du temps à trouver le puits de lumière tout à l'heure Là on vient d'arriver à peine au niveau 2 Donc on n'espère pas le trouver tout de suite A capybara Ok très bien On a été dans un déplacement totalement optimal Bon ça c'était le début de la game C'était au tout début ça Donc je sais pas trop Je sais pas trop si je retourne par là-bas J'ai fait toute cette montée tout à l'heure On pourrait le faire à l'envers Je sais pas L'oiseau à la fin peut-être Moi je pense pas Ça me paraît très Un peu difficile Non je pense que c'est là-haut Faut aller plutôt là-haut je suppose De toute façon en grimpant globalement On a vu la fin du premier Donc j'imagine qu'on pourrait faire pareil dans le deuxième À mon avis Attendez il y a un capybara là-bas De toute façon en suivant là où il y avait les capybaras Globalement nous avons eu la possibilité de voir la fin Donc si on continue d'aller là où les capybaras se trouvent Et bien ils sont la clé de ma réussite Ils sont totalement la clé de ma réussite Par contre là Là ça paraît Ça paraît un peu loin quand même On peut faire des choses comme ça là peut-être Hop là Oh il y a un capybara là-bas Oh la vache Il y en a vraiment partout Il y en a absolument partout Vas-y Non Hop là 18ème caillou Hop Il me feinte Attends Je rêve ou quoi ? Zinezine Zidane le capybara là Hop 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 Je sais d'aller plus vite Il y a quoi tout en bas À part la mort bien sûr Évitons de D'aller chercher forcément la mort Ok 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 Oh oui Ok ok J'aime bien J'aime bien Bon l'oiseau blanc À mon avis on ne pourra rien en faire Là les moves sont bien Fou à la speed Ouais clairement Vous pouvez toujours revenir au point Oui bon c'est bon J'ai compris que j'étais très C'est vrai que là je dois être extrêmement éloigné Du dernier point de contrôle que j'ai visité À quel point on peut descendre ? Ah mais il y a un point de contrôle là Mais si je clique là c'est la fin des haricots Ouais si je clique là c'est la fin C'est la fin des haricots je vous le dis Peut-être qu'il fallait descendre dans ce niveau Mais là j'ai pas du tout envie de créer De cliquer sur ce point de contrôle Parce que si je clique là Et qu'à la fin Il fallait quand même monter Et bien Ils sont cuit Enfin je suis cuit Je suis cuit Euh là Lâche Non Oh bordel 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 C'est bon c'est bon On a tremblé un peu mais Mais tout va bien Est-ce qu'il y a quelque chose Qui ne s'est pas rentré à la fin d'un niveau ? Je pense qu'il y a plusieurs chemins Bah je sais pas À mon avis À mon avis c'est loose À mon avis on n'est pas du tout au bon endroit Je n'ai fait que chuter depuis tout à l'heure J'ai pas envie de cliquer sur ce checkpoint Vraiment pas du tout D'autant que Aller en bas sera beaucoup plus simple Que de remonter Parce que la chute est plutôt facile À l'inverse de la montée Mais Euh Genre là par exemple Tu vas aller là Hop là Voilà Oh 9 sur 45 Et bien ça avance malgré tout Je Ouais On bat les plus bas que ça On a l'air vraiment d'être quasiment au point le plus bas de la map Énormément de brouillard ici Énormément de De purée de poids Voilà Là il n'y a plus rien Il n'y a plus rien de plus bas que ça Plus bas que terre C'est impossible Ça m'a l'air impossible Je pense que c'est ultra angoissant Ah ouais Il faut que tu trouves le chemin C'est pas grave Le changement d'horaire c'est exceptionnel Pour les prochains ça part sur les horaires plus tôt Non non c'est exceptionnel Normalement on maintiendra à 20h Bon ceci dit Semaine prochaine Je sais pas si on pourra faire l'émission C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses là Mais en même temps vous savez À partir de mars en général Jusqu'à fin juin C'est un peu Il y a beaucoup de trucs sur cette chaîne En général De toutes sortes De toutes sortes Donc c'est pas forcément Toujours évident De maintenir tout Tous les rendez-vous Les rendez-vous du week-end Les rendez-vous normaux Des week-ends Qui ne sont pas forcément remplis Il y a des bruits sourds Dans le jeu là Je sais pas trop si Si on va croiser une autre créature Alors attends Hop Est-ce que je pourrais aller là-bas Chercher ces trucs On va essayer Donc maintenant que j'ai le planeur En vrai Hop là C'est vrai que le jeu C'est C'est totalement amélioré Depuis que j'ai le planeur J'avoue Quand on avait juste le truc de Merde Quand on avait juste le truc de monter J'avoue que c'était Merde je suis mort Ok dernier checkpoint Ah non caillou 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 Donc dernier Hein Attends je suis tout en bas Mais il y a le poulpe Oh c'est étonnant ça Bah il aurait voulu que je remonte Mais t'es déjà trop haut bro Il peut venir me chercher Je suis tout en bas Même lui il est en mode Oh il est tellement bas le mec Il vient me chercher hein Yo Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Regardez comme on remonte là, on est en full ascensoring là Putain laisse tomber On part du moins 10 et on arrive au centième Grave un bon le poulpe Après il suffisait que j'appuie sur le dernier point de contrôle et on remontait de fou Il redescends ? Ah ouais ? Pourquoi tu redescends ? Faut vraiment aller en bas ? Est-ce qu'il va m'emmener dans les profondeurs abyssales ? Tata 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 Je vais me prendre un truc là mon gars, mon gars le poulpe Mais j'en viens de là, désolé hein mais Bon je veux pas être condescendant ou quoi, c'est super de me transporter, merci beaucoup encore une fois Vraiment grand respect mais j'en viens de cet endroit Mais là il fait le tour c'est ça ? Il fait des... il fait des... Il y a un cabibara-suvénil tout seul là ! Trop dur, trop dur d'aller le chercher Faut que tu sautes et que tu planes Et que tu tires Ouais il fait ça il boucle Il est fou le boucle LED Le bouc et boucle LED Ok dernier point de contrôle Et là je suis tout le temps haut de la map Voilà Et là est-ce qu'on pourrait avoir un moyen de transport Pour aller plus haut En mode Tina Tina Arena Le capi Voilà 10 sur 45 On a eu plein en bas cela dit On a fait On a fait une belle opération Oh 19 11 Oula Je croyais que j'étais tombé carrément Et bien voilà on est très très bien Ce point de contrôle qui nous a Qui nous a bien servi On va prendre celui-là L'oiseau blanc je sais pas Essayez de rester sur la pieuvre Et voyez où elle vous mène Oh putain le backseat Le backseat du développeur Qui est en mode Bon le blaireau là Le blaireau qui veut vraiment pas jouer au jeu Ca te dirait pas de De jouer au jeu En fait je suis un peu déçu Parce que je pense que ce backseat Il arrive parce que j'arrive au cul de sac Et parce que si t'es à cet endroit là Le poulpe t'emmène à l'endroit suivant Mais j'aurais aimé Que l'astuce n'apparaisse pas Et que le poulpe arrive tout de suite Parce que je pense que si t'étais en back Tu restais sur le poulpe T'avais pas la possibilité De te faire emmener Là où il t'emmène actuellement Voilà Le dev sans doute dans le chat Il en peut plus là Il a outfix Il a mis un message là Bon c'est à toi Si tu pouvais juste Tu pouvais rester sur la pieuvre Voilà Il t'emmène Il y a un capybara là Mais c'est pas une finalité Ca reste un Ca reste un bonus J'adore Il y a pas de problème Il y a pas de problème Essayer de rester sur la pieuvre Oui bah oui oui Oh Ah bah oui Essayer de rester sur la pieuvre Bah dommage Je peux aller en bout de tentacule aussi Mais bon Il m'a éjecté Je crois jamais pire que le laser truck Ca c'était incroyable Une expérience unique Et d'elles qui me parlent en direct Dans leur jeu Ca c'était incroyable Je me fais hack Je me fais hack en direct Ok Ah j'avais l'impression Qu'en se mettant sur ce tentacule On pouvait aller chercher le capybara Paumé Du haut ici On peut pas On peut pas On peut pas Quoique en vrai En termes de hauteur Hop là Let's go Voilà C'est bon on peut se barrer Et là le problème C'est qu'il m'envoie Vers d'autres cieux Mais faut que je puisse m'agripper 6 Je retombe Putain trop dur Trop dur Bon après là On voulait aller chercher le capybara Maintenant que c'est fait On va pouvoir plus se concentrer Sur la survie Mais je sais pas pourquoi Des fois il s'agrippe pas Et des fois il s'agrippe Je glisse un peu tout seul Là Voilà là il redescend C'est marrant Depuis Oh est-ce que c'est fait exprès Depuis qu'il y a plus le capybara Il fait pas la rota En allant en haut Putain c'est bien foutu En vrai C'est fait exprès Oh Le capybara tout seul Non j'ai raté Attends Je reviens J'ai raté J'ai raté le capybara Ah ouais Je pourrais carrément Aller sur les tentacules Ok Eh ben j'ai raté Fallait pas aller sur la tête My bad là dessus Vas-y my bad Et maintenant Il fallait vraiment aller tout en bas J'en peux plus J'en peux plus J'en peux plus Là on voit rien bro On voit rien bro Je sais pas si c'est normal Je sais pas où tu m'emmènes Mais on voit que dalle Si jamais bro Je vais rester comme ça Il est complètement à l'envers Il est défonce axe le poulpe Il est là Putain c'est énorme Je suis à l'envers Je suis en train de voler là Je suis en train de Complètement planer à l'envers Je suis Il est complètement poulpe axe Il est sous poulpe axe le poulpe là Où est-ce qu'on m'emmène ? Mais moi je peux pas aller là Je suis déjà allé ici Je suis déjà allé tout en bas Bon c'est une pieuvre bien sûr Mais C'est pas grave Ok ok On y va ? On y va ? Ok 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 Je sais pas trop Où est-ce que je dois aller Franchement je vois pas trop Ok Je sais pas trop où je dois aller C'est un chemin dans le brouillard en bas Ah ouais ? Je sais pas Franchement Ça m'a l'air invisible Surtout que là Attends si je lui dis Je dois aller où ? Il veut que j'aille à celui-là précisément Bah je peux y aller Je peux y aller Je peux y aller Oh là là Incroyable Ok et maintenant ? Maintenant tu veux que j'aille où ? Je remonte ? Je remonte Voilà C'est officiel Je tombe officiel La chaîne La chaîne Fall Guys Ok 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 Je peux rester là ? Je peux rester là chill ? Ok Il veut que j'aille où ? En bas ? En bas encore plus bas ? Même le pool je crois qu'il sait pas trop Je crois qu'il sait pas trop Il sait pas trop où il veut que j'aille Il se dit Ouais T'as qu'à aller là T'as qu'à aller en bas là En bas à gauche Ou en bas à droite Peu importe Oula Et là Mon perso sort une hache C'est la fin de la game Euh Attends Ok j'ai compris On veut aller sur ce truc Et bah je veux bien y aller Mais Ah il faut que j'atteigne Ce tentacule là Mais c'est trop loin Le temps que je m'y place En fait ce qui est dur avec le poulpe C'est qu'il faut Oula Il m'en met où là ? Oulala En fait il faut pré-shot le tentacule Sur lequel tu veux être Oh il me retombe Il retombe Ouais d'accord Il veut que j'aille là bas à droite Ok pourquoi pas Là je vais tomber C'est énorme Ah non quoi que Ok attends Oh l'oiseau On voit rien On voit rien Ce brouillard là On voit que dalle Je saute au hasard Ok Je vais là La lumière bleue Nous guide Follow the light Voilà voilà Il y a un capybara ici Ça m'a tout l'air d'être ici Hop là Hop là voilà 14,45 Et ici C'était par là Je crois que c'est bon hein Oh non il faut que je retourne en haut Comment je vais faire il me faut un poulpe taxi Taxi poulpe Il faut toujours revenir au dernier point de contrôle Ah ouais Ok j'y retourne Cool on est au même endroit Oh mais il y a le poulpe c'est ça Et oui C'est ça en fait que veut nous dire le jeu Mais Je saute Oh non Ok Ok Donc plus haut Un peu plus haut Un peu plus haut Bah ok Mais Il faut se rapprocher du corps Ce poulpe prédit les résultats sportifs Franchement Il a pas l'air de prédire grand chose Il sait pas trop où il habite déjà Mort 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 M.O.R mort 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 Zera mort 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 C'est un jeu de patience Pour attendre que la RNG du poulpe soit sympa Mais je pense même pas qu'il y ait de RNG Je pense qu'il a un pattern Mais juste Il faut pas que j'aille en bout de tentacule Faut que je focalise ça Le centre du corps Tout est dans le centre du corps bien sûr Ouais ici L'étage du dessus Oh putain L'étage du dessus Et encore que Et encore que Pas sûr Ouais si on veut vraiment que j'aille là haut C'est marrant qu'il veuille que je monte maintenant Alors qu'il m'emmène en bas Bah voilà là On veut que j'aille là non ? J'y vais Adieu Adieu le poulpe Hop Ok et là On veut aller où là ? Ouais c'est bon c'est bon C'est la bonne direction On m'a emmené au bon endroit Et il y a un petit capybara en plus Oui j'ai compris Tu peux t'en aller Bah voilà tout droit tout droit Oh non Oh non C'est bon c'est bon c'est bon C'est la bonne route En fait j'aurais du prendre tous ces kernes Parce que maintenant ils me les demandent Alors que je crois que je les ai vus tout à l'heure Tous quasiment Merde Qu'on sait là ? Faut moins faire Non faut pas C'est de l'autre côté Je vais de l'autre côté Je vais de l'autre côté C'est bon c'est bon c'est par là C'est par là Un poulpe plein de contradictions Non c'est bon c'est bon Ok Là ensuite Oh non Attends quoi ? Non il veut que je tombe Attendez au pire je retournerai au point de contrôle Est-ce qu'il retombe pas après ? Non il monte Il monte totalement Donc là on fait Z Et on attend que le poulpe vienne nous chercher En fait il a quand même Comment dire Ah non J'allais dire il a un pattern par checkpoint Mais en fait non Là il vient pas me chercher là Mais si il va retomber je pense Il va redescendre Il va redescendre Bon si on allait chercher la petite caillasse en bas là Petit caillou là 17 cailloux On fout le caillou là Ok 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 J'arrive hein J'arrive tout de suite Ok 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 j'y suis Parfait parfait Superbe saut J'aime bien le côté créature géante et tout Je sais pas je trouve ça Ça donne vraiment une bonne gueule au jeu direct Ok attends Ok très bien Hop Le suivant Ok il faut monter Je monte sans poulpe Je prends des Des libertés de fou Je prends des grosses libertés là Je monte sans poulpe Je suis no poulpe Totally no poulpe guys Ah et à mon avis Hop on va aller chercher de la caillasse qui est là bas Ça va être Merde ça va être vraiment super 18 On adore les cailloux ici Bien sûr On adore les cailloux No poulpe pour cent La run pull place Je pense pas qu'on puisse la pull place La run Voilà pour être honnête Je vais dire les termes Je sais qu'il y en a qui vont Ils vont pas être contents effectivement Mais la run pull place me semble infaisable Sauf si peut-être on a l'histoire du OOB Genre enfin pas de OOB mais avec un petit Comment ça s'appelle ? Quand tu clips dans une texture et ton perso fait Oui A mon avis c'est ce genre de choses qui pourraient être utilisées Si un jour il y a un speedrun de ce jeu Un petit git Ouais ouais bien sûr Un truc comme ça tu vois Un truc comme ça Tu as manqué une caillasse Ouais j'ai pas tout eu globalement J'essaye d'avancer dans le Dans ce que me demande le jeu Ok J'essaie de rester sur la pieuvre pour voir où elle vous mène Oui bon c'est bon Moins fort le backseat Là on veut aller au prochain qui est là bas En plus tout à l'heure on m'a dit Essayer de rester sur la pieuvre pour voir où elle vous mène Mais je suis désolé C'était pas la dinguerie C'était pas la folie Ce jeu de taunt Quand tu trouves vraiment pas Ils sont en mode bon Le blaireau là Si tu pouvais juste monter sur l'énorme poulpe Ok Allez vas-y Emmène moi Emmène moi découvrir la map Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata C'est bon c'est bon Huuh On avance C'est bon on entend le moment derrière J'ai dû laisser ouvert un live Le jeu est joli et intéressant mais les avis sont justifiés par le prix Aaaaah d'accord Les gens se le trouvent trop cher C'est toujours difficile quand tu fais un jeu tout seul De te dire Est-ce que je le mets à la hauteur du développement Que j'estime honnête pour moi Mais ça pourra être cher pour les gens Ou est-ce que je le mets moins cher et j'espère en vendre plus En même temps s'il n'y a pas de com et pas de snowball et que j'en vends pas plus Du coup en termes de production Je serais juste baiser C'est vraiment difficile de caler un prix Sur un jeu parce qu'en fait tous les prix Peuvent s'expliquer selon de quel point Vu tu te places Et le plus souvent ce que tu fais c'est que tu regardes Surtout la concurrence ou ton domaine de jeu C'est un peu ça que tu fais T'as pas trop le choix Où est-ce qu'on m'emmène ? On m'emmène haut là Est-ce qu'on va pas très très haut ? Je crois qu'on va très haut Et on a envie d'aller là-bas Donc on va essayer d'aller là-bas Le poulpe qui a l'air de débloquer un peu de hauteur Je vais m'agripper parce que je sens que je vais me prendre un mur Ok ok Est-ce qu'on peut aller un peu plus haut s'il vous plaît ? On pourrait être en mode Tina Juste vite fait Ah non il se barre là c'est ça ? Non s'il te plaît te barre pas Ce serait super que tu te barre pas Attends je monte sur les tentacules un peu plus de hauteur là J'aimerais bien monter sur cette hauteur Non il se replonge dans le vide Cauchemardesque Ok cauchemardesque 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 Ok je crois qu'on est Est-ce qu'on est bon ? C'est trop bas ça Ah non c'est pas trop bas c'était ici Oh non Oh non Je croyais que j'étais trop bas Je me suis embrouillé Il m'a pulped Merde Ok attends Tripofoam en PLS Ah ouais c'est pas vraiment des trous Les tentacules si Ouais si peut-être Ok pardon Ah désolé Dommage dommage Ok doucement Ok ok je veux tomber là Non pitié je voudrais me relever Pitié Pitié Ok 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 Pitié bien Ok cool Ensuite Voilà c'est bon on peut repartir à patte non ? Je crois qu'on peut repartir à pied là Ouais 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 totalement On a été déposé Nous avons atteint un semblant de checkpoint C'est des ventouses Ouais ouais bien sûr C'est pour ça je me demandais Pour la tripophobie Là j'ai fait un saut dans le vide C'est bien ça J'aime bien ces jeux là Où tu commences à tomber Tu fais un saut Il s'appuie sur rien Il fait Parfait parfait Ça me va très bien Est-ce qu'on peut monter là ? Je sais pas Je vais aller au bout du chemin Il va dire N'hésitez pas à aller chercher Le dernier point de contrôle Vous savez des fois Des fois quand vous êtes naze Là genre maintenant par exemple Ouais Donc là c'est évident qu'on se retourne Et qu'on fait planeur Pour aller au bout du truc Ok Jusque là tout est clair Là nous avons un capybara en bout de course Mais alors qu'est-ce qu'on fait de cet endroit là ? Là je peux pas aller plus haut là Je peux pas faire ça Je peux monter Ah je peux aller à gauche ? Est-ce que je peux aller à gauche ? Non Je peux aller à droite ? Pas vraiment Pas vraiment Je saute également On va se laisser tomber Comme ça On repartira ici Et on est On est à un endroit Où on peut pas vraiment Aller plus loin Sans pieuvre J'imagine Parce que là On glisse à gauche Et à droite À moins qu'on aille sur la tranche Ici et qu'on puisse Attendez Je retombe pour voir Comment font les capybara pour survivre ? Bah C'est difficile à dire Voilà J'espère que ça t'a plus éclairé Ce que j'ai dit Ils viennent tous de se faire tépé En mon démoniol C'est mort Voilà c'est mort 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 Zerator mort Zeramort Hop là Hop là Hop là Oh nous avons Nous avons et bien Mesdames et messieurs De la De l'herbe Avec du terrain Excusez moi Je dis bonjour Voilà j'ai dit bonjour Bonjour Et Ce qui va nous permettre D'aller chercher des cailloux Des cailloux Des cailloux Bah non pas des cailloux Bah non pas des cailloux L'herbe le rapporte les nutriments Tu crois ? Je crois pas Est-ce qu'on a le poulpe là ? Ouais on a totalement le poulpe Mais il est loin Alors ça Ça il est loin Ça ça veut dire que Ça veut dire que C'est une mauvaise nouvelle ça A mon avis S'il est loin Ça fait vraiment genre Vous êtes pas allé au bon endroit Je sais pas Je me rends pas trop compte Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Avoir la possibilité D'avoir un poulpe Qui descend T'as un capybara A deux mètres de toi Ah bon ? Ah je l'avais pas pris Attendez je peux y aller Je peux me re-TP direct Genre je peux faire ça comme ça Et me re-TP Il est où ? Comment définissez A deux mètres ? Genre il est là en bas ? Il est où ? Putain je vois rien C'est dur d'être aveugle Là il y en a un tout au fond là-bas Mais il est très très loin Il y en a un tout au bout là-bas Vous voyez ? Là il y avait pas Un mètre plus un mètre Là où t'es tombé ? Ah là où je suis tombé ? Ah tu veux dire Ah là où je suis tombé tout à l'heure C'était il y a mille ans Bon le poulpe on n'a pas On n'a pas d'info Pas plus d'info sur ce poulpe Hélas pas d'informations Pas d'info Ah ben là il revenait là où j'étais là Il s'en va Il en a rien à foutre Il en a rien à foutre Putain c'est le chauffeur du bus J'avais demandé un arrêt Mais il s'est pas arrêté quoi Et si là il est au bout Il est en mode vas-y viens Mais je suis en retard Je cours derrière le bus Au secours Je cours derrière le bus Attendez J'arrive Non pitié Ok Je sais toujours pas où aller par contre Et si il faut aller tout là-haut Mais il m'emmènera jamais dans les Attends 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 Si je grimpe ce tentacule Non j'arrive pas J'y arrive pas J'y arrive pas C'est mort Dead 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 Annulé Annulé j'annule Le poulpe est annulé Oh Qu'est-ce qu'il fait Il se dandine là Il est en twerking Le poulpe est en twerking Attends Attends Euh P.O.V. T'es sur le point de rater ton bus C'est un jeu Ouais Ça te disait qu'il y avait de l'introspection et tout Donc à mon avis On est On est sur un Ciao Ciao Euh Ça c'était rapide C'était court mais intense Euh Nous avons donc Ouais Non là c'est dead Là c'est dead Ouais re 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 C'est ouf Euh Attends Au revoir Au revoir Excusez-moi on a de la visite mais Les gens qui rentrent Qui ressortent Bon je trouve pas T'as essayé le Konami code Non j'ai pas essayé Mais je pense Que ça fera rien du tout Non mais là Voilà Il va falloir se résoudre à quelque chose Que je n'avais pas envie de faire Je Mais je vais le dire Il va falloir que je choisisse Un tentacule au hasard Car on dit un tentacule N'oubliez pas Et que je prie pour qu'elle m'emmène au bon endroit J'imagine Je pense que c'est ça La suite de nos aventures Mais euh Est-ce qu'on en a vraiment envie de ça Pas vraiment Mais est-ce qu'on a d'autres choix Pour l'instant non On aura peut-être d'autres choix plus tard Mais ok Doucement Mais là pour l'instant non Donc là on est tout en bas par exemple Mais le problème c'est que On n'aura pas assez d'endurance Pour maintenir La grippe Sur le tentacule Vous voyez là par exemple Il va m'éjecter Le Boog Le Boogpulp Et il aura bien raison Qui suis-je pour le blâmer Donc on va aller en bout de En bout de tentacule ici là Va au bout Va au bout s'il te plaît Au bout Au bout Est-ce que je peux lâcher là Waouh Waouh on va où là On va hyper loin là genre Oh Fatal Error Non J'ai eu une Fatal Error Non La Dug Il n'y avait pas de camp sur cette scène Oh non Dégoûté Dégoûté Bon peut-être ça a sauvegardé On va voir On va voir On va voir Poolped Non mais à mon avis Je n'étais pas au bon endroit Je ne devais pas être au bon endroit Alors qu'il nous reste environ Une demi-heure de jeu On va y aller On va y aller Ah ouais on est là Non Ah peut-être qu'on a débloqué L'autre niveau Ah Attendez Peut-être qu'en vrai C'est vrai que je n'avais pas trop Exploré ce lobby Eux pour continuer Donc ça c'est 20 sur 50 C'était le premier monde En fait là on peut aller Où on veut En réalité 16 sur 45 Donc ça c'est le monde Où j'étais actuellement D'accord 1% sur 100 joueurs C'est 1% quand même Ça c'est 20 20 sur 50 Donc c'est le monde 1 Mais là on va où on veut En fait Sauf le niveau central Où on ne peut pas encore aller D'accord Donc là Maintenant là je ne peux pas y aller Je ne peux pas appuyer sur E Je peux aller ici Je peux aller Pas ici du tout Ah ok Donc j'ai quand même débloqué Ok Je crois que j'ai quand même débloqué Le prochain niveau On peut sauvegarder ici C'est bien Donc je peux aller là C'est le niveau suivant Je pense que tu as réussi Ouais à mon avis A mon avis J'ai réussi Attendez juste Juste 2 secondes Ouais ça c'est bon Et je voulais faire un autre truc C'était Hop 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 là voilà Nickel Ok c'est parti Donc on va aller ici Hop là Chargement Et donc là c'est le prochain niveau Enfin le nouveau niveau on va dire Le poule t'a carré la game Bah c'était C'est pas qu'il m'a carré la game C'était la suite C'est là où il fallait aller Le poule m'en avait marre Il t'a amené à la fin Ouais Une fat à l'erreur par niveau La torpeur Bah une fat à l'erreur par niveau Je ne sais pas Parce que là c'était la première erreur Qu'on avait Oh le biome m'a l'air M'a l'air plus fameux Est-ce qu'on a le grappin ? Le grappin n'importe quoi Le planeur Ok ça m'a l'air bien Ça m'a l'air mieux Bien mieux Bien mieux Hop là 1 sur 30 Ah plus petit Plus petit niveau Le premier niveau on avait Moi ça me fait penser à Journey un peu Bon c'est pas pareil évidemment Mais Il y a des vibes de Journey Oh un labyrinthe Une structure labyrinthique Structure labyrinthique Mais si on peut monter sur les murs Ce sera moins labyrinthique que prévu On n'a pas l'air de pouvoir On va essayer Plus praticable là On dirait Il y a des beacons Plagia Minecraft T'as bien raison Voilà dis bien Dis les vraies choses là Dis les vraies choses un peu là Alors c'est un labyrinthe Mais on a la vue de dessus Donc c'est un labyrinthe Plutôt Un peu plus chill Que ce qu'on pourrait avoir Mais On a aussi un planeur Je pense qu'avec le planeur On peut faire des trucs de fou Ouais Après est-ce que c'est vraiment labyrinthique Voyons C'est volontairement flou Ouais le jeu est un peu flou C'est vrai D'ailleurs là on est plus dézoommé Sur ce niveau là Bon technique classique On va suivre un Ah d'accord on peut tomber Ok On va suivre un côté On doit avoir des capybaras Sur le Sur le voilà Dans le labyrinthe Je viens d'en voir un Ok c'est pas par là On va faire Toujours le même côté On colle un côté On verra bien ça nous mène On a de la descente en plus Je monte Merci échec et maths Ce pseudo Pour les 3 ans de sub Attends on peut pas monter là Ah Ok donc on peut pas aller là Oh il y a un tunnel là D'accord On continue de suivre le côté Mais là avec le planeur Je suis désolé On devrait Ça a l'air d'être fait pour Putain ça a été bien pensé Bon je dis ça Mais j'ai pas tout testé en vrai Ça doit bien avoir un endroit Où on peut planer un petit peu Pour Voilà genre là Oh oui magnifique Bon en même temps C'est là où il y a un capybaras Donc Assez logique Très bien 2 sur 30 Alors où est-ce qu'on Wow J'imagine qu'on veut aller au beacon Donc à la A la grande lumière J'imagine que c'est là Qu'on va tester d'aller Donc on va reprendre un peu de hauteur Et on va S'envoler en plein Ok on va rien faire du tout On va planer direct Du coup Parce qu'on peut pas aller très haut Hop là On va aller dans cette zone Le poulpe grillé Ah putain Ah ouais Ah oui là t'es obligé de marcher dessus Parce qu'en fait Il ne s'agit pas d'un bloc Posé sur le sol Très bien Et bien À notre parcours Petit jeu de plateforme Petit jeu de parcours Ça me va bien Ça me va bien Ça me va bien Est-ce qu'on peut aller là ? Ok on peut aller là Est-ce qu'on peut aller ici par exemple ? On peut aller ici Est-ce qu'on peut monter ici ? On peut tout à fait monter ici Alors qu'est-ce que c'est que cet endroit là ? Cet endroit de con là Oh 1 sur 10 Ah oui C'est pour éveiller le serpent Qui nous transportera plus tard D'accord Et bien nous avons notre but du jeu Il faut activer Les 10 lumières Il est chaud le mix-papping C'est trop stylé Le... Voilà Je sais que c'est un genre de jeu très particulier Mais moi j'aime bien J'aime bien ce genre de jeu En réalité Même si j'en fais pas tant que ça Sur ma chaîne et tout Moi j'ai pas besoin qu'un jeu Mexi-taille Toutes les deux secondes Pour me plaire Et des jeux oniriques Contemplatifs D'exploration comme ça Il n'a pas tant que ça en vrai Et à une époque très lointaine On avait réfléchi à faire un jeu Un petit peu comme ça Avec Unexpected Bon c'était il y a longtemps C'était il y a C'était avant que Dwarf existe Même quand on était dans les premiers pitchs Des premiers jeux On voulait faire un jeu comme ça Mais plus en multijoueur Mais du multijoueur Plus à la journey A savoir Du multijoueur Sans forcément d'interactions Vocales ou écrites Qui peuvent te casser les immersions Et te faire insulter Pour aucune raison Voilà On avait même trouvé un nom rigolo Je me souviens Je ne vais pas le dire Au cas où un jour on le fasse Mais je trouvais ça pas mal Avec des maps hyper vides Mais basées le truc sur Enfin pas hyper vides Mais hyper grandes Et pas forcément très remplies C'est plutôt ça que je voulais dire Et basées un peu le truc Sur le crowdsourcing C'est à dire Tu vois tu as des gens Qui partiraient à gauche D'autres à droite D'autres tout droit D'autres derrière Et en fait A la fin il y a des gens Qui se partageraient des données Etc Juste un jeu d'exploration en groupe On l'a pas fait Parce que c'est un peu Un genre trop particulier Pour un premier jeu A la base Mais on trouverait ça Minecraft quoi Non parce que ce serait Que de l'exploration Il n'y aurait pas un jeu Et puis un jeu fini Tu vois Simulateur de promenade Le jeu est en train De se transformer En Zerizno Poulpe J'avoue Par contre il y avait Un autre beacon là Mais ça m'a l'air Même s'il était visible Assez tôt Ça a pas l'air D'être prenable tout de suite C'est un peu le Un peu le bait Oh on a un beacon Tout en bas là Ah ouais Oh je suis plus haut Attends mais là Il n'y a pas un point de contrôle J'ai aucun checkpoint Sur cette map Enfin j'en ai eu très peu Ouais écoutez Je vais foncer 3 sur 10 On voit ses petits yeux Là au milieu C'est moins qu'un jeu C'est une cinématique Non je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Enfin pas dans l'idée Que je m'en fais en tout cas Déjà quand on a du pass finding C'est pas qu'une cinématique Kojima t'a brûlé le projet Avec Death Stranding Dis le Zera Non dans Death Stranding Oh il est là Le serpent Dans Death Stranding Il y a beaucoup plus de gameplay Que dans le jeu que je vous décris Si ça peut vous donner une idée Si ça peut vous donner une idée De pourquoi on l'a pas fait tout de suite Aussi Ok donc là il y a un serpent Bon on va pas prendre le checkpoint Évidemment Est-ce que si on s'approche On se fait one shot Test Tu décris Big Walk Le nouveau jeu de ceux qui ont fait Untitled Goose Game Bon je sais pas si je décris Je décris peut-être un truc Qui peut s'apparenter à ce jeu Mais je crois pas que je décrive quelque chose Ah là il y a un mur invisible par contre Ok Et là il y a un capybara bien visible Le mur par contre Ok Bon bah très bien On va retourner à la zone de contrôle quand même Le capybara je pense que Si on ne le capture pas Il se fera bouffer par le serpent Voilà je le dis Par contre c'est long là On va essayer de la culer Attends 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 Il va sprinter plus Oh la chasse c'est incroyable Il m'a montré un chemin carrément Hop là Qu'est-ce qu'il y a par là Mon cher capybara L'entrée de la grotte du serpent Oh c'est stylé de fou Mais est-ce qu'on va trouver un beacon Oh la lumière Et c'est bon hein Ok là il y a un point de contrôle J'aime bien La caverne de la montation ou Oh capybara Ok 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 Là c'est vite fait un peu flou Un peu éclairé Très vite fait Très très vite fait vraiment Ne vous fiez pas à ce que Wow 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 ok Il est plus là le capybara je ne sais pas où il est Je suis dans les intestins grêles Du poulpe probablement Qui donne sur le serpent bien sûr Mais euh Ok Je me laisse porter Je me laisse porter Je me laisse porter par le jeu évidemment Mesdames et messieurs Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? On est où ? On est où ? On est on sait pas hein Même le jeu sait pas trop où je suis je pense Je vais arriver dans la Dans la gueule du poulpe J'ai une idée On va retourner au dernier point de contrôle Qui est Tout en haut de la map normalement A savoir juste après le labyrinthe Euh Ah oui non non on est juste là Ok Ouais d'accord on est juste là Et là il y avait deux beacons Ouais c'est ça Que j'ai pas réussi à atteindre Dans un premier temps On va voir Il ne va pas vers la lumière J'y suis totalement allé Mais elle ne m'a mené Elle ne m'a mené à rien Euh Attends 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 Oh par là C'est vrai Enfin le meilleur joueur français peut-être Mais Attends attends Est-ce qu'on peut l'atteindre En passant par ici directement ? Ouais je pense Non mais là c'est bon Là c'est bon C'est atteint Ah non là je ne vais pas pouvoir c'est ça ? Oh si j'ai pu Ok 5 sur 10 Moitié du niveau C'est bien Il y avait un koguru je crois Ah ouais ouais t'inquiète Je les ai tous Enfin je les attrape tous Un koguru 5 sur 10 Donc là j'en ai attrapé un sixième Et il y a écrit 5 sur 10 Et là je commence à m'inquiéter un petit peu Là je suis un peu inquiet Ah peut-être que je l'ai chopé trop vite entre temps Par rapport à l'autre Mais ça l'a quand même Ça a quand même fait plus un On va voir On va voir On espère On espère que c'est ça Est-ce qu'on crève ? On pourrait ne pas crever en faisant ça Mais Il n'y a pas de beacon en visuel Donc moi je dis pas de bégue Tu vas la fermer ta gueule là ? Tu vas la fermer ta gueule là ? T'as un problème ? Ouais j'ai un problème Vous m'entendez sur le site ? Non t'inquiète Bien sûr que si Je peux suivre toute ta conversation là On m'entend ou pas ? Tu vas fermer ta gueule oui ? Tapez 1 si vous m'entendez Tapez 1 si vous m'entendez sur le stream de Zera Je peux parler normalement On t'entend quand même Ok on m'entend bien ? Tous ceux qui ont écrit 1 vous êtes ben de live Ah ok Putain il va la fermer oui ! Putain Bon il n'y a pas d'autre lumière Aucun signal de lumière Dans les environs Oh là-bas Attends 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 Aïe oh non je meurs Je meurs de chute ? Non c'est bon Tous les uns c'est pas de live bien sûr Perso je pige rien à ce game Il n'y a pas de quest C'est juste de l'open world Ben il y a une quête Il y a même 2 quêtes en réalité Les capybaras Et les beacons Après encore une fois Tu vois il n'y a pas ce côté Enfin je veux dire Tu n'es pas obligé d'avoir Un suivi de quête très précis Pour te faire une idée de la quête Et puis il y a tout le côté Non il y a une autre quête aussi secrète C'est trouver la fin du niveau Donc tu as au moins Là tu as au moins 3 quêtes dans ce monde C'est taper toutes les lumières Tapez toutes les lumières Trouver tous les capybaras Trouver la fin du niveau Excusez moi J'ai des problèmes Des problèmes dans la vraie vie Des problèmes d'espace vital Un vrai problème d'espace vital Une quête pour Manu aussi Il y a un autre capybaras là-bas Il y a un autre là aussi Je l'ai vu Je l'ai vu rentrer dans la grotte Il est rentré dans la grotte je crois Ok 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 Il est là Il est là Alors bâtard Ok je prends la traj Oh la la C'est maîtrisé Bon ça m'emmerde cette grotte Voilà J'ai bien aimé le jeu et tout Je trouve ça super J'aime bien le principe J'ai dit que j'aimais bien Ce genre de jeu et tout Mais là Être dans cette grotte là Franchement C'est pas la joie Oh la vache La flashbang au bout du coup Ah mais c'était un beacon de lumière C'était une flashbang utile Et donc il y avait bien eu l'itération Je suis bien à 6 sur 7 Ok bon bah cool Est-ce que je dois Slash peu Mélancer d'ici On va tenter On explore Et si on voit un petit faisceau de lumière On y va On pourra essayer d'y aller Ok Bon je pense qu'il n'y a rien Peut-être là-bas On regarde un peu de loin tu vois Mais Bon alors on va dead Ok dead 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 Il y a des cavernes jusqu'à Jusqu'à plus savoir qu'en foutre J'ai l'impression Ok est-ce qu'on peut passer par là Est-ce que je viens de l'autre côté Est-ce que ça va me faire sortir Quand même nous allons suivre un côté Mesdames messieurs Mais j'ai l'impression que c'était une boucle Je pense Montrer la lumière du jour Un streamer et reconception Bon attends Attends Non c'est pas la lumière du jour là C'est la lumière Une lumière qui a l'air totalement De transcender le monde Que nous parcourons Et qui A des dimensions quasi divines J'ai envie de dire Bon par contre là On marche dans une grotte On n'est pas au max On n'est pas au max en termes de gameplay C'est vraiment C'est vraiment pas la folie Mais On travaille fort On travaille fort pour que Pour qu'il y ait une issue Sur cette grotte un jour Mais j'ai peur que Ça nous mène dans un cul de sac Et que Ah voilà Là il y a un trou Et je pense Si on tombe dans ce trou C'est la fin C'est la fin Ouais Sauf s'il y a des boucles Effectivement comme là Et encore que Non on a l'air de Trouver quand même Un autre chemin Belle boucle Mais après Je peux aussi me barrer de là Tu vas full glisser Ouais peut-être Parce que C'est à dire que Là je pourrais totalement Me dire En fait ça me gonfle Appuyer sur W Et me barrer de cet endroit Il peut être en bas aussi C'est vrai Franchement Ça pourrait être en bas Je pense qu'on va se barrer de là En plus je crois que Je suis déjà passé par là Allez hop On se casse On se casse On se casse On se casse Et on va Essayer de trouver Un autre beacon de lumière En avançant de manière plus Plus logique Par rapport à ce que Le level design nous montre Du niveau A peu près Ceci dit On est déjà allé vers là-bas En fait on est déjà Descendu Pour être tout à fait honnête Donc ce qu'il faudrait faire C'est monter Essayer de monter Parce que monter C'est beaucoup moins facile Que de descendre dans ce jeu D'autant qu'on a Rien croisé Pour s'accrocher Ou des choses comme ça Donc c'est vrai Que prendre de la hauteur C'est pas forcément évident Ah bah là Il y a une lumière tout là-haut Mais vas-y Là c'est impossible de monter Si ? Jusqu'où ? Là on va glisser au bout d'un moment On glisse toujours pas Ok Voilà là on peut plus Donc là la question c'est Comment tu continues De monter par là Peut-être ici Non là ça descend Ce passage Il descend Après descendre maintenant On veut pas dire Que ça montera pas plus tard Mais c'est vrai que là On est sur de la foule montée Et donc il voudrait Peut-être qu'on passe là Comme ça Ouais Qu'on passe ici Est-ce que ça Ça monterait par hasard ? Pas vraiment On a pas l'air de monter de fou Ça m'a l'air de descendre de fou même Ah ouais on est là On revient Ah on revient là carrément Ok Peut-être qu'on peut s'élancer Et attraper le prochain Enfin genre comme ça Ici là Je sais pas comment dire Genre là Ah non Dommage Mais c'était le but C'était le but Oh là Une grotte là-bas au fond Parce qu'on pourrait pas s'accrocher Enfin partir de là-bas Pour essayer de De monter un peu plus C'est le monde des grottes Ça va nous gonfler ça Parce que là Oh putain On peut essayer de longer Le même côté Et se dire que tant que ça monte Ou alors se dire Tant que ça monte On y va Sans forcément se dire Qu'on longe le même côté Ouais je sais pas La descente vers le serpent Que t'as pris tout à l'heure je crois Non mais tout en bas Il y a le serpent Ça c'est bon Ah mais là ça monte bien là Tout en bas il y a le serpent On le sait Donc ça c'est bon Parce que si on veut Retourner au serpent Oh putain le capybara Bon vas-y On a juste à se jeter Et planer un peu Mais là Pour aller chercher Les autres lumières On veut monter Mais là ça monte Alors voilà On en a deux Trois Trois en visuel Mais attends Je vise en trois Je suis à sept je crois Ok je vais tout de suite Prendre ce point de contrôle Au cas où Oh c'est bien C'est bien On a bien réussi A sauver la game là Je vais passer par là Je pense pas qu'on puisse Sauter à fond Grotte car serpent Ouais ouais C'est le serpent qui a Qui a creusé tout ça On sait ce qu'on s'imagine Oui C'est totalement ce qu'on s'imagine Absolument Ok Donc là 8 sur 10 8 sur 10 Et 9 Et après 10 Là bas Si on peut y aller Alors là celui-ci dit C'est dans une grotte Mais ça traverse Donc là si on peut faire ça Et là on se dit Qu'on va vers la droite Alors là elle est derrière moi Là elle serait plutôt À ma droite Là elle serait à ma gauche Ce serait genre là Ouais c'est totalement là Bien joué Bien joué à tous Bravo 9 sur 10 Maintenant on remonte Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Je pense Le retour au dernier checkpoint À moins qu'on puisse voir A moins qu'on puisse voir là Oh la vache en bas C'est incroyable À moins qu'on puisse voir là Tout de suite Où c'est le prochain Là bas il y a beaucoup de lumière Oh bah voilà Écoutez Le 10ème est ici Mesdames et messieurs 10 sur 10 On va éveiller Le serpent Oh la 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 gueule qu'il a Quand même La gueule Il a qu'un oeil Ok je tombe Je tombe Je descends Je descends Je pense que c'est Là J'arrive mon gars J'arrive mon gars Évidemment On prend le checkpoint Parce que là Ça va commencer La nouvelle phase Est-ce que je me fais bouffer Si je vais au niveau de la tête On y va tout de suite Je pense pas Yo mec Bah voilà Il me calcule même pas Il me calcule même pas Y'en a rien à foutre de ma vie Hop je grimpe Ah non je grimpe pas apparemment Ok je grimpe là Oh Feur What the fuck Ok il y a des endroits Que je peux pas monter visiblement Ok Ok tout au bout J'avais l'impression que je pouvais Ah là je peux Non ou alors c'est l'inverse C'est les bouts qui brillent Qu'on peut pas toucher Genre ça je peux Ah non c'est l'inverse Là je peux Non c'est l'inverse Du con Mais je peux pas Ça trigger pas l'escalade Sur les autres bouts Oh non Je 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 Oh OMG go Vers l'infini Et l'au delà Mais là si je Si j'avance comme ça Je me fais électrocuter la gueule Ah oui Oh là là Oh merde Ah donc il va falloir quand même Essayer de remonter je suppose Oh merde Oh là là Oh mon perso va hit Au secours Ok donc le but C'est de monter sur sa tête J'imagine Sauf que là je suis un peu Je suis un peu coincé Oui Oui il faut se relever Ce serait super de Ouais d'accord Donc là je Ouais Je Attendez attendez Hop je vais me mettre ici C'est bon on est chill Hop là Hop là je fais au hasard Dommage Mais presque Ok Ok ça me réaffiche Hop là Ok j'aime bien J'aime bien l'idée On va aller là bas Hop Oh c'était just à mon avis Ok j'aime bien J'aime bien l'idée Hop Raté Merde Du coup faut que je retourne Aïe Tout en bas Ok ok Donc c'est ça l'idée du truc C'est le cut Bah je pense pas que ce soit un cut Au contraire je pense que c'est juste le C'est comme ça qu'est fait le boss J'ai l'impression qu'on peut pas monter Tant qu'on est pas A l'arrière à fond Ouais tu peux monter que ici Et après Ah il a une traîne Ok Et après tu T'avances au fur et à mesure Euuuu Je fais au hasard Là Ok cool Ensuite Bon patience Patience et merde Toutes les vertus Patience et merde Toutes les vertus Ouais ok 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 Maintenant Raté On recommence Ok 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 J'y vais J'y vais Classe comme platforming Ouais juste le truc Oh non Un peu punitif quand même Mais bon C'est aussi parce que je suis naze Punitif ou je suis trop naze Ouais deux types Deux types Euuuu Bon en vrai j'ai pas vu J'ai pas vu celle qui électrocute Tout le temps Mais je saute un peu hasard Entre les deux Euuuu Non là c'est trop proche Enfin trop éloigné Faut pas être trop éloigné en vrai Mais là je vois plus rien Après c'est les écailles jaunes J'ai l'impression Donc là ça devrait être bon Ouais non non Là je venais trop quitter En fait j'ai pas trop compris Il y a une phase C'est toujours ici que je tombe Parce qu'il y a une phase Que je comprends moins Putain il est en train de faire Tout le tour de la map Le serpent là Il va plus y avoir assez de script Carrément Donc c'est les bouts d'écailles jaunes Qui m'électrocute Ah je suis mort Voilà Je l'avais vu Ça compte pas Je l'avais vu Donc on peut les détecter Avant qu'elles brillent Et euh Je peux monter là non Ouais c'est bon Donc ça c'est une première bonne nouvelle J'ai enfin compris le pattern Bravo à moi Là je pense que je peux sauter Ok Là c'est toute cette phase là Qui est toute jaune Donc on va essayer de Pas sauter à cet endroit là Mais genre plutôt Là Ok ok j'aime bien Ok ok C'est où la prochaine phase jaune C'est là Donc là je pense qu'on peut sauter Ah mais non c'est trop dur De faire tout le tour là C'est vraiment dur là Peut-être là comme ça Mais non j'aurai jamais la range Je sais pas quoi faire là Ouais je peux aller là Où les boucles se forment Mais en théorie Là où je suis Ce sera toujours à un moment Une boucle Enfin je sais pas comment dire Genre là En fait faut pas aller là Où les boucles se forment Puisque le serpent Fait toujours le même schéma Je sais pas comment dire Ouais le planeur je pourrais Mais même avec le planeur Ça me semble dur Cours simplement Si je cours simplement Je meurs simplement Parce que là c'était trop épais Aïe 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 Ouh aïe 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 Ok ok My bad j'avais pas vu Enfin j'avais oublié Par contre Je fais du saut planeur Saut planeur Mais je pense pas Que j'aurai la range On va essayer On va essayer Je pense qu'on fait serpent Et puis on change de jeu Hop là Hop là Ok 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 Là c'était bon à chaque fois Ça va être ici Hop Ouais ça à chaque fois C'était bon Et là à chaque fois C'est là où on tombe Mais peut-être on peut y aller En planeur effectivement Ok En planeur ça avait l'air mieux C'est le pb C'est le pb pour l'instant C'est le pb pour l'instant Euh là Ok pas mal C'était effectivement le planeur La solution Vous aviez raison Ah non il a pas voulu s'accrocher Bah ça malheureusement On est tributaires Du bon vouloir De l'accrochage Donc on recommence Mais au moins on est allé loin Ça c'est bien Ça c'est bien Parce qu'on a enfin eu Un premier essai vraiment Avec la bonne strat Donc premier essai Avec la bonne strat Ça c'était bien ça Merde Ouais ok My bad j'ai grid Le choke du joueur français Bon ah non C'est le choke Quand tu sais exactement Ce qu'il faut faire Et que t'as déjà Plusieurs fois Plusieurs fois fait l'erreur Pardon Quand t'essayes pour la première fois Quand t'as la bonne strat C'est pas un choke C'est une première tentative échouée Ok Ensuite Là bas Et voilà Et là il s'est toujours pas accroché Et là je sais pas pourquoi Il a voulu s'accrocher ici Pourtant j'appuie sur les bonnes touches C'est pas grave On recommence On va y arriver On va y arriver Je ne changerai pas L'angle d'arrivée Ouais ouais bah j'essaye de changer au fur et à mesure Non non je changerai pas de jeu Tant que j'aurai pas fini au moins cette phase Après ça dépend de ce qu'il y a après On verra Mais au moins cette phase On va On va finir cette phase quand même Ça nous manque le poulpe Ah c'est vrai que là avec le poulpe On n'aurait pas On n'aurait pas tous ces problèmes Mais là j'ai même pas eu escalader Je suis arrivé direct dessus Ce qui est pas toujours le cas En fonction de Là où tu vas Attention screamer Sur ma chaîne Voilà c'est bon Ouais non là j'ai raté le saut Putain à cause de Manu J'ai raté le saut Oh putain putain Attendez je remonte Je suis pas très bon Et là il veut pas s'accrocher Alors que J'avais pressé les bonnes touches Ok super Ok super Super nul Je peux pas remonter avant Sois sympa s'il te plaît Non il veut pas Il faut vraiment être sur une pente Un peu ascendante Et pas descendante Et donc on n'a pas le On n'a pas toujours l'angle Merde Oh je l'ai eu Ah j'ai eu de la chance là Le jeu a été sympa Des images effrayantes Des images effrayantes sur le live là Des gros screamers Faut attendre que les écailles brillent plus Et tu traverses Alors pour le coup je pense que non Je pense qu'elles brillent Quand ça fait longtemps que Comment dire Je pense qu'elles brillent Quand ça fait longtemps Qu'elles se sont pas affichées Ouais là c'était sûr Et euh C'est juste pour t'indiquer Que c'est les écailles jaunes Qu'il faut pas traverser En gros Non ça a rien à voir Avec le fait que les écailles brillent Les écailles brillent C'est juste un backseat du jeu Pour te dire Au fait les écailles jaunes Elles t'électrocute Blaireau Blaireau moi Pas Blaireau vous Bien sûr Et euh Et voilà ZBEEEAU Ouais ça c'est toujours Le bon plan Putain j'étais arrivé à un saut De gagner tout à l'heure Là à mon avis c'est ici Blaau Ok Faut voir si on fait boucle 1 Ou boucle 2 Genre ici Est-ce que c'est bon Non là il y a l'air d'avoir Pas assez d'espace Ah quoi que Qu'est-ce que ce serait celle-là Ouais les deux ont l'air faisables Les deux ont l'air faisables en vrai Je vais le tenter ici Ok Pas mal Pas mal Et là il manque un seul saut Alors là je pense qu'on saute tout droit Ouais Et là on va à la tête Et là feu En avant Faut que je t'appe l'oeil Yo mec Tu me vois là Est-ce que tu vois Tu vois mon torse Let's go Ok On a débloqué la fin du niveau du serpent Bon bah très bien On est allé loin C'était pas mal en vrai J'ai trouvé ça vraiment cool Comme niveau Ça c'est quoi ? Ça c'est le niveau qu'on a déjà exploré Donc 20 sur 50 9 sur 30 On peut pas y aller encore 16 sur 45 Le plus gros niveau Et là on a débloqué celui-là Bon on va y faire un tour Avant de changer de jeu quand même 21h c'est truqué Et oui oui bien sûr Bien sûr c'est truqué On va changer de jeu bientôt Nous sommes Oh C'est l'upside down C'est incroyable Le désir sensoriel Ok La baisse quoi D'accord Et bien Écoutez nous allons Nous arrêter ici Hop là Menu principal Parce que c'est Hashtag analyse bien sûr Non non mais C'est tout pour la première Découverte de ce soir Mesdames et messieurs Et Nous allons changer de jeu Car vous le savez Dans l'Inde dimanche Et bien nous faisons Deux heures sur un jeu Et deux heures sur un autre Alors je vais quitter ce jeu-là Je rappelle que Ce jeu-là Il s'agissait de Chasing the unseen Je fais par une seule personne Et Si vous pouvez Limite si vous trouvez Que c'est un peu cher Pour son Pour son What the fuck les amis Si vous trouvez que c'est un peu cher Pour son prix N'hésitez pas à attendre Les soldes Steam Pour peut-être L'explorer aussi Je n'ai pas trouvé ça Si mauvais du tout Au contraire Je trouve ça même plutôt sympa Après je peux comprendre Effectivement Vu le prix C'est quand même Enfin à ce prix-là Sur Steam C'est vrai qu'on a des jeux Surtout dans ce genre-là D'exploration et tout Qui sont quand même Assez importants Vous pouvez le wishlist Bien sûr Comme Artisan TD Qui est bientôt à 20 000 wishlist D'ailleurs N'hésitez pas Artisan TD Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada